Séance du Conseil de l'année et de la décennie. Alors, ça paraît gros dit comme ça, mais effectivement, on est de retour du congé des Fêtes. Il y a un relâche tout le temps en janvier au niveau du Conseil municipal. Maintenant, on est de retour. Alors, j'en profite quand même pour vous souhaiter à tous et à toutes une belle et heureuse année 2020. Pour nous, le travail est déjà entamé. On a déjà nos priorités. On a fait nos résolutions. Alors, dans les résolutions, évidemment, nous, dans l'arrondissement, la transition écologique sera un gros dossier cette année au niveau de l'arrondissement. L'auditorium qui va ouvrir dans les grandes lignes, mais aussi deux dossiers qui nous tiennent à cœur et qu'on va faire en sorte de tout régler cette année. Évidemment, le dossier du golfe et des bassins à l'aide des soeurs, qui sont des dossiers prioritaires pour nous. Alors, pour 2020, c'est nos gros objectifs présentement, sans oublier tout l'ensemble des autres dossiers qui nous préoccupent tous et toutes dans l'arrondissement. Alors, comme toujours, ce soir, je suis accompagné de mon directeur d'arrondissement, M. Julien Lauzon, Mme Diane Garand, Mme Annick Deschaines, Jean Cardin, Nicole Olivier, Martin Roberge, Étienne Brunesse, Sylvain Dubois, notre super commandant du poste 16, Mathieu Griffith, qui, non, il n'est pas là ce soir, et nos élus, Luc Gagnon, Marie-Andrée Monger, Sterling Donnie, Véronique Tremblay, Pierre Lheureux et Marie-Josée Parent, qui sont avec nous. Alors, avant de débuter la séance, on va prendre un moment de recueillement. Merci beaucoup. Alors, comme on le disait, début d'année, RIM aussi avec, vous avez sûrement eu votre cadeau des fêtes qui est rentré un petit peu plus tard, qu'on appelle communément le compte de taxes qui est rentré cette semaine pour la plupart d'entre vous. Alors, il est rentré l'année passée, vous vous souvenez, en fin d'année, quand les nouveaux rôles fonciers sont sortis. On avait la plus forte augmentation au niveau du rôle d'évaluation foncière sur l'ensemble du territoire de Montréal. On a ajusté les taux pour baisser le taux local, en fait, pour essayer d'atténuer l'impact d'une hausse de l'évaluation foncière. Le principe de l'évaluation foncière, vous savez, c'est sur les valeurs de revente dans votre environnement au courant de l'année 2018. Alors, si vous aviez un doute, un bémol ou une… vous voudriez remettre en question votre évaluation et votre compte de taxes, il y a toujours possibilité de le faire et je vais prêter la parole à notre… pas graphière, mais directrice au niveau de l'administratif, Aline Deschênes, qui va vous expliquer la procédure à suivre et aussi s'il y avait d'autres compléments que tu voudrais informer les citoyens. Parfait. Donc, en complément d'information, pour ceux qui désirent se prévaloir du droit de demander une révision du rôle d'évaluation foncière, vous pouvez communiquer avec le service de l'évaluation foncière de la Ville de Montréal. Évidemment, il y a certains critères qui doivent être considérés. Toute l'information, elle est disponible sur le site Internet du service de l'évaluation foncière. Donc, voilà pour l'information. 1er avril, date limite, effectivement, pour faire la demande de révision. Oui, de révision. Alors, dans les autres sujets, ce soir, j'aimerais vous parler, évidemment, il y a le dossier du Golfe des Sœurs, une mise à jour que je vais vous dire. Je sais qu'on aura des questions là-dessus. Il y a une procédure d'arbitrage qui est en place. Évidemment, comme procédure d'arbitrage avec des jurisprudences et tous les tenants et aboutissants juridiques, je vais me faire peu bavard, pas par manque de transparence ou parce que je n'ai pas envie, bien, au contraire. Mais je vais vous lire le code de loi qu'on me demande de lire par rapport à la procédure. La loi de l'article 4 du code de procédure pénale oblige les parties à préserver la confidentialité de ce qui est dit, écrit ou fait en cours du processus d'arbitrage. La Ville ne peut donc pas rendre public des informations générales qui ne portent pas atteinte à cette règle de confidentialité. La Ville a reçu, le 30 août 2019, un avis d'arbitrage déposé par le Golfe. La Ville a ensuite préparé son propre avis d'arbitrage pour contester les prétentions du Golfe et présenter ses propres demandes et réclamations. L'avis d'arbitrage de la Ville a été déposé le 20 décembre 2019. Les avis d'arbitrage concernent des désaccords entre la Ville et le Golfe à propos de l'application de l'entente du bail amphidéotique auxquelles ils sont partis. Le processus d'arbitrage est en cours, mais il n'y a pas encore d'audience d'arbitrage. Les discussions sont présentement en cours au sujet de la nomination de l'arbitre qui entendrait la cause et au sujet de la question de procédure. En ce qui concerne le problème des lumières du champ de pratique, qui est clair directement chez les citoyens, une demande en justice a été faite à la Cour supérieure pour régler ce problème. Alors, c'est un cadre sur lequel je dois m'appuyer pour répondre, mais autant que faire se peut, je vais quand même essayer de répondre aux questions. Pour la portion d'arbitrage, évidemment, je suis plus contraint parce que je ne voudrais pas d'aucune façon que ce soit, comment je parlais ça, mettre en péril le processus d'arbitrage qui est en cours. Alors, dans l'intérêt de tous, de vous, de moi, de tout l'ensemble de la procédure légale, dans le fond, je vais me mentionner. Pour ce qui est des questions au niveau de l'éclairage, là-dessus, j'ai un peu plus de latitude. Alors, il me fera plaisir de répondre à vos questions. Évidemment, vous avez vu récemment, la semaine dernière, puis cette semaine, ça a été confirmé, l'entreprise Rebus Solide Canadien, tirue pour la filiale pour Montréal. C'est un dossier en environnement que j'ai la responsabilité à la Ville de Montréal. Alors, juste rassurer les citoyens, le recyclage continue comme il était. Vous gardez vos bonnes habitudes. On continue à mettre le recyclage à la rue. L'entreprise va passer. Il y a une période de transition. Présentement, on travaille déjà depuis quelques temps sur une option B, puis revoir le processus. Alors, on travaille en étroite collaboration aussi avec le gouvernement du Québec. C'est ça, ce dossier-là. Alors, si j'ai un message à vous passer aujourd'hui, c'est de continuer vos bonnes habitudes de recycler. C'est important. Et nous, on va s'occuper de le ramasser, de le recycler et de surtout éviter l'enfroussissement de nos rebuts de maison. Alors, cette semaine aussi, ce mois-ci, le 20 janvier, le lundi 20 janvier, tout récemment, on a eu une visite de la mairesse qui avait demandé de visiter le quartier de l'arrondissement, entre autres à l'Île-des-Sœurs. Alors, il s'est organisé une visite de jour avec la mairesse et les élus du secteur Île-des-Sœurs qui sont Véronique, Pierre et Marie-Josée, avec le cabinet de la mairesse et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui étaient là. On a fait une bonne tournée, je vous dirais, ça a été quelques heures à l'Île-des-Sœurs. On a fait ensemble le transport. Puis, on a visité les lieux et les enjeux qui sont quand même importants à l'Île-des-Sœurs. Alors, on parle d'investissement, on parlait, entre autres, on a parlé de ponts locaux, de passerelles, on a parlé, on a passé devant un golfe, on est passé devant les bassins, on a été aussi rencontrer des citoyens au Santé-le-Gare et on a été place du commerce aussi, voir avec le nouveau PPU, les enjeux, les questionnements que les gens avaient. On a été à Résidence Ambiance, parler avec les citoyens qui nous ont parlé aussi des enjeux qu'il y avait par rapport au PPU. Alors, somme toute une très belle visite, très bel accueil aussi des citoyens, mais aussi, c'était le fun de voir que la mairesse était sur le terrain, de voir aussi les préoccupations des citoyens et de bien comprendre les enjeux locaux qu'on vivait et la réalité de l'Île-des-Sœurs qui, somme toute, est rendue une communauté riche, dynamique et très vivante. Alors, je pense que c'était surtout ça qu'on voulait exposer à la mairesse et je pense que le message a été plutôt très bien compris. Ensuite, on a eu une belle nouvelle, une belle naissance à Verdun, récemment. Alors, c'est l'inauguration de la Maison Bleue qui est une maison de périnatalité juste ici entre la 4e et 5e avenue qui a ouvert. C'est la 4e Maison Bleue. Alors, la périnatalité, dans le fond, c'est de 0 à 5 ans. Déjà, la couverture au niveau des services, des soins aux mères, des fois, aux familles dans la situation précaire, le 0 à 5 ans, périnatalité, n'était pas couvert. Maintenant, la Maison Bleue a ouvert à Verdun qui vont faire un suivi préventif. C'est surtout, on vient aussi améliorer la qualité et l'égalité des chances, dans le fond, pour quelqu'un qui vient au monde dans un milieu, des fois, plus précaire, des fois, temporairement. Mais la Maison Bleue est là pour soutenir et aider. Alors, c'est un bel ajout, un bel apport dans la couverture qu'on offre aux citoyens dans l'arrondissement. On est très fiers que la Maison Bleue ait choisi Verdun pour installer leur 4e maison. Il y en a déjà une à Côte-des-Neiges, Parc-Extension et Saint-Michel. Maintenant, Verdun a sa Maison Bleue. Si on rajoute à partir de la pédiatrie sociale, toujours ensemble, la persévérance scolaire, on a une superbe couverture à Verdun pour les services, pour nos jeunes familles et nos jeunes enfants. Alors, quand on parle de travailler pour une communauté, c'est de s'assurer que la communauté ait accès à l'ensemble des services et que les enfants puissent s'épanouir. Alors, on en est très, très, très fiers. Et en parlant, sur le même thème, la journée de la persévérance scolaire, la réussite éducative a toujours été une priorité pour nous tous, justement. Et du 17 au 21 février prochain aura lieu les journées de la persévérance scolaire. Alors, on va certainement participer, comme là, chaque année, on va faire des activités. L'année passée, point intéressant, on avait fait la journée de persévérance scolaire. Le lancement avait été fait ici à Verdun, juste l'autre côté, l'école des Vissauvées, avec un certain joueur de football, là, du dernier. Alors, il était à l'école des Vissauvées, il avait participé, il avait fait un message au niveau de l'importance de l'éducation avec les jeunes. C'est un excellent joueur de football, mais je vous dirais que c'est un grand vulgarisateur au niveau de l'importance de l'éducation chez les jeunes. Et c'est un ambassadeur incroyable pour les journées de la persévérance scolaire. Alors, on est très heureux, cette année, de participer encore. Et avant d'aller au persévérance scolaire, cette semaine même, du 2 au 8 février, c'est la semaine des enseignants. Alors, l'importance des enseignantes et des enseignants, puis je vous dirais de tout le personnel de l'école, c'est important. Quand on bâtit l'avenir, ça commence par nos jeunes, ça commence par nos écoles. Ils font un travail incroyable, toujours pas reconnu, selon moi, à la hauteur de ce qu'ils apportent. J'ai eu la chance de fréquenter les écoles de Verdun, de rencontrer des gens significatifs qui ont fait en sorte qu'ils ont guidé ma vie. Ils m'ont emporté, ils m'ont éclairé, ils m'ont allumé sur pas quelque chose. Alors, je leur dis merci à tous les professeurs qui ont croisé mon chemin, mais merci pour ce que vous faites. Alors, votre travail est vraiment important, au-delà d'enseigner, d'éduquer. Il y a tout un message que vous apportez, c'est que vous êtes le contact après les parents, puis c'est vous aussi qui éduquez en partie, qui est rajouté aux valeurs familiales qui sont déjà instaurées. Alors, votre rôle est important, je veux le reconnaître. Merci pour tout ce que vous faites, puis surtout le dévouement, puis je pense que vous méritez une belle main d'applaudissement, le professeur. Alors, avant d'aller au conseil, je vais juste réitérer les questions, la période de questions qui va suivre tantôt. Deux minutes par question, vous le savez. Après ça, je vous réponds. Une d'autres sous-questions, deux minutes, et ainsi de suite, on continue. Alors, dans le fond, c'est pour assurer un certain ordre, puis aussi assurer que les gens, des fois, parce que, puis je ne vous le dis pas quand je vous dis ça, je ne parle pas aux gens qui posent des questions, je parle à moi-même, parce que j'ai tendance à m'emballer, puis à jaser, puis à discuter longtemps, puis des fois, pour ceux qui attendent, ça peut être plus long, alors je vais m'auto-gérer. Alors, je pense qu'il y en a qui sont contents. Alors, Mme Lagreffière? Oui, alors, au point 10-01 de l'ordre du jour, c'est l'adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement du 4 février 2020. Alors, c'est proposé par M. Lereux, secondé par Mme Maugé. Je crois qu'il y avait un retrait. Oui, avant d'apprendre le retrait du point 15-01 qu'on va retirer de l'ordre du jour. D'accord. Alors, c'est toujours proposé par M. Lereux et encore secondé par Mme Maugé. Mme Maugé, parfait. Alors, en 10-02, c'est l'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 3 décembre 2019. Alors, c'est proposé par Mme Tremblay, secondé par M. Gagnon. En 10-03, on approuve les procès verbaux des séances extraordinaires du conseil d'arrondissement tenues les 19 décembre 2019 et 16 janvier 2020. C'est proposé par M. Gagnon, secondé par Mme Maugé. Alors, on arrive à la période de questions et j'inviterai M. Gaspard Fauteux, qui veut nous parler de golf. M. le maire, bonjour. Bonsoir. Conseiller. M. le maire, je constate qu'entre vous et M. Pierre-Aimont, à force de tourner en rond, vous allez tous réussir à nous étourdir. Ceci dit, la petite danse au cours des derniers 24 heures entre Pierre-Aimont et vous-même nous semble avoir conduit à quelque chose de non seulement concret, mais aussi de positif. La prochaine fois que vous aurez l'intention de danser, n'envisagez pas un slow, mais plutôt un rock'n'roll. C'est plus rapide. Nous avons été quelque peu surpris hier de voir le communiqué du golfe exécutif de Montréal, qui nous semblait un document de publicité, un document de communication, et c'était assez évident que ce n'était pas quelque chose d'officiel, ce n'était pas signé, et on ne voyait pas nulle part que c'était un document qui engageait la Ville, mais que c'était une proposition de M. Aimont. Aujourd'hui, M. Aimont nous présente un deuxième communiqué qui semblait un peu plus sérieux, puis il nous a grandement surpris et plus de voir que la Ville, et c'est la question aussi que vous nous confirmiez, que la Ville avait entrepris lundi après-midi des démarches afin de contester ou de régulariser la situation des Lumières. Et on l'a compris par cette attitude ou ce geste que vous sembliez en désaccord avec la proposition que M. Aimont soumettait hier. M. Le Maire, ce qu'on cherche à savoir, c'est que M. Aimont a parlé d'installer des Lumières dans l'autre sens et nécessairement affectant les riverains du territoire de Verdun comme tel et les enlever du site d'Île-des-Sœurs. C'est un ensemble. On ne peut pas déplacer un problème pour en créer un autre. Si vous avez un projet pour régulariser les Lumières et qu'il est différent de M. Aimont, on aimerait bien savoir ce qu'il y en a et de savoir pourquoi que ça n'a pas pu être résoud en parlant avec M. Aimont. Qu'est-ce qui se crée qu'on ne peut pas parler à ce bonhomme qui est inaccessible ou qui est menteur comme dix, des fois? Non, on ne le dira pas. Mais ça présente un problème. Alors, on veut savoir quelle est la position de la Ville quand elle n'a pas la position de M. Aimont et quelle est la vôtre? Et comment pensez-vous résoudre la situation? Alors, merci M. Fauter pour votre question. Je vous dirais simplement qu'on est en mode solution. Nous, les Lumières, s'il y a un dossier où il y a quelque chose qui est simple à régler pour nous, c'est les Lumières. Alors, s'il y avait une collaboration réelle, déjà, quand il n'y a pas de joueurs, les éteindre, ce serait déjà un bon pas dans la bonne direction au niveau de la collaboration. Je ne les poserai pas en conseil, mais je peux déjà vous lire des communications qu'on avait déjà faites antérieurement. On demande l'accès au golf, justement, pour essayer de trouver des solutions et on ne refuse l'accès. Alors, ça, je peux vous confirmer que ça a été fait il y a déjà plusieurs mois. Et pour ce qui est d'installation ou des projets, d'installer les Lumières, les changer de bord ou quoi que ce soit, le bureau, la direction de l'urbanisme et des services et des permis à l'arrondissement, il n'est pas sur Facebook. Il est ici, c'est une place physique. Alors, M. Aimont, avec ses employés, ont juste à se présenter ici au bureau de permis d'inspection. Venez nous présenter des plans complets en disant « Mais voici mon projet, comme tout autre citoyen, puis on va le faire. » Mais ce n'est pas sur Facebook que ça se passe, malheureusement. Je profite parce que j'imagine qu'on doit être écoutés par celui-ci. Alors, je l'invite à venir. Puis, s'il veut monter à mon bureau, ça va me faire plaisir de discuter avec lui aussi. Merci. Alors, M. George Haytons, about golf. Good evening. Good evening. I think I first brought the golf situation to you back on September 4th of 2018. So it's taken an awful long time to get to a point where the city has engaged in this arbitration process. And I'm a bit confused because at one of the council meetings in September of last year, it seemed that Mr. Aimont's group had filed for the arbitration and then apparently he didn't and the city did instead. I mean, I'm a little bit confused about that. And if it has now been filed by the city, what do you think is a realistic timeline before an arbitrator is appointed based on what is spelled out according to municipal law, I guess? Because there is a formula, but this thing seems to be dragging on forever. It's got a life of its own. Like I said about the arbitrage, I'm a little bit squeezed because I can't say too much about the arbitrage processes. I'm just asking about the procedure. For the next time, that will be important to make a nomination of the arbitrage. And after that, the process will continue. For sure, for me personally, I hope that will be as soon as possible. As soon as the nomination will be done, that will be the process. I think they will be faster. But presently, we don't have any arbit, how do you say arbitrage in English? Recreation. Ref. No? Yeah. But was it Mr. Aimont's group that initially filed for that or you had said it was? Normally, we propose somebody and they said if they accept or not this person. Oh, I know how that works. I'm just wondering about the original filing. I mean, did Mr. Aimont's group actually beat you to that? No, but they just deposit the arbitrage processes in September and we return with our arbitrage files. So now, we're just waiting for a nomination presently. But for all the rest, I hope that will be for everybody, it's better we have an agreement for the best of everybody, for you, for me, for Mr. Aimont, for everybody. Okay. Thank you. Mr. Richard Orval, who wants to talk about golf. Yes, but as I'm not a golf player, I'm going to go a little bit. But we have a public and ecological golf in Verdun absolutely magnificent. But we have more than that in Verdun. You have graduated in Verdun, Mr. Le Maire, not me. I have graduated in the west of Montréal. Or there also, we have a golf ecological and public there. But it remains that, in réfléchissant sur the situation of our magnificent arrondissement, we have a beach, we have a commercial commercial extraordinaire, du transport en commun, comme ça, on ne peut pas, auquel il va s'ajouter le REM local de l'année 21. On entend parler beaucoup de l'arrondissement dans les médias, dans toutes les chroniques de circulation. C'est toujours bloqué autour de l'idée. Alors, ça, je pense que ça va être de moins en moins vrai avec les nouvelles infrastructures extraordinaires que nous avons. Et l'idée que je voulais vous amener ce soir, c'est que je gagne, depuis les derniers 48 heures, beaucoup, beaucoup d'espoir sur la résolution du litige autour du golf, qui est un équipement sportif et communautaire extraordinaire, avec la plage que nous avons, les équipements d'aréna, de piscines qui s'en viennent, de tout ce que je pense. C'est magnifique. Et j'oserais vous suggérer pourquoi ne pas penser, pour l'horizon 2021-2022, à une campagne de publicité destinée aux gens de Verdun et de l'Ile-des-Sœurs, de Montréal aussi et des environs, pour qu'il soit plus, d'abord pour les gens de Verdun et de l'Ile-des-Sœurs, qu'on soit davantage conscient de ce que nous avons autour de chez nous. Et ça, je pense qu'on ne le sait pas assez, à part, des fois, de payer notre compte de taxes et de travailler très fort. Souvent, on ne sait pas assez ce qu'on a autour de chez vous. Je me permettais de vous demander pourquoi on ne pourrait pas réfléchir à une campagne promotionnelle pour montrer les avantages extraordinaires que nous avons autour de nous. Absolument. Puis, je suis entièrement d'accord avec vous. Puis, en fait, il y a un accent qu'on veut mettre au niveau de la communication, surtout avec les entraves. Vous avez souvent le point, je l'avais fait en début de… du début du chantier du pont Champlain avec SSL au début. Puis, j'étais tanné un peu d'entendre souvent les… autant les courtiers immobiliers à l'époque dont j'ai fait partie de ça, de dire « Ah, il y a du trafic, puis ça va être l'enfer à l'île à cause du trafic », tout ça. Puis là, j'ai dit qu'il faut arrêter ça parce que, dans la réalité, oui, il y a eu des entraves. C'était quand même le plus gros chantier en Amérique du Nord. Puis, ça a quand même roulé rondement, malgré tout. Dans le contexte, on réalise la grosseur du chantier. J'avais fait des rencontres avec les gens d'affaires du milieu de l'île des Sœurs pour leur dire « Écoutez, vous vous tirez dans le pied si vous faites ça », parce que, dans la réalité, ce n'est pas tout à fait ça. On aime ça jaser. Puis, des fois… Alors, je pense qu'il faut promouvoir. Puis, l'arrivée du REM, ça va être quelque chose d'extraordinaire. On a même parlé l'autre jour avec la mairesse quand on a fait le tour de service d'autobus autonome sur l'île des Sœurs. Tu sais, j'ai une vision très claire au niveau du développement du quartier. Alors, oui, la mise en valeur va être faite, mais surtout, annoncer la fin des travaux, annoncer les… aujourd'hui, demain, ça va être fait. C'est quelque chose qu'on veut mettre en valeur. Oui, bien, je serai le plus grand premier à le dire. Je serai très heureux. Alors, prochaine question, M. Claude Talbot, qui veut nous parler de pétanque au parc terrien. Vous pouvez baisser le micro un petit peu. Bonsoir. Je pense que le monde a hâte à l'été, hein? Depuis tantôt, on est encore au mois de février, on parle de golf, de pétanque… Oui, c'est le sport. C'est le sport, c'est ça. On a une vedette, pourquoi pas? OK. Alors, mon sujet ça aurait pu être le recyclage de nos déchets, ça aurait pu être le logement et d'autres. Mais mon sujet va rester le suivi du terrain, des terrains de pétanque des aînés dans le parc terrien en 2020. M. le maire, mesdames et messieurs du conseil, concitoyennes et concitoyens, bonsoir. Ce soir, je suis accompagné d'un collègue, locataire entre deux âges, pétanqueur, en amour lui aussi du petit cochonnet, M. Gilles Liret. Ça fait plaisir de vous le présenter. Bonjour, M. Guérette. M. Liret. Liret, bonjour. Oui. Êtes-vous parent avec Mario, non? Oui? Ah oui, c'est une blague, mais OK, bien, content. Donc, M. le maire, conseillère, conseiller et Mme Olivier, des Sports et loisirs, nous vous remercions pour la joie que vous nous avez apportée de savoir que nous jouerons pétanque dans le parc terrien et cela souhaitons-le dès cette année 2020. Notre objectif ne change pas. Suite à l'article de Mme Desautels dans Île-des-Sorts-Verdins du 18 décembre dernier que nous tenons à remercier, on y apprend des éléments fort pertinents pour l'évolution de notre projet. Des questions en quelque sorte très importantes dont il faudra trouver réponses. Exemple, quel sera le nombre de terrains pétanques dans le parc? Deuxièmement, quelle sera la date du début et de la fin des travaux? Considérant votre plan triennal d'immobilisation. Et j'ajouterais qu'il existe un plan d'action 2018-2023 intitulé « Un Québec pour tous les âges » avec le programme d'infrastructures, municipalités Amis des aînés. Amis des aînés. Il faut votre question, M. Talbot? Je suis presque rendu là. Oui, parce que c'est deux minutes. Il faut juste accélérer le rythme par respect pour les autres. Moi, j'aime ça calme. Je le sais. Et puis, finalement, le plan B, c'est qu'est-ce qui va arriver avec le terrain artisanal qu'on s'est fait pour pouvoir jouer cet été? Donc, voyez-vous, c'est une question de dix secondes. Ma question, à cet effet, M. le maire, nous avons formé, nous, de notre côté, un comité de négociation et notre question pour le moment est la suivante. Est-il possible de rencontrer votre personnel, Mme Olivier, bien sûr, et peut-être tout autre responsable qui seraient impliqués dans le projet, exemple les travaux publics, peut-être, dès ce mois de février pour discuter de ces trois questions et autres et définir un plan commun de réalisation des jeux de pétanque dans le pacte qui vous soit remis, évidemment, pour adoption le plus tôt possible? Parfait. Alors, ma réponse, elle va être simple et claire et suite à l'enthousiasme débordant que j'ai exprimé avec vous lors du dernier conseil. Puis, quand vous parlez du plan triennal des mobilisations, j'aime ça que vous suiviez aussi la procédure alors que ce n'était pas dedans. Moi, j'ai dit « on y va ». Alors, on est en train d'essayer de faire un petit peu d'acrobatie. Somme toute, il va y avoir de la pétante. Là, le terrain, on le sait qu'il est dans le secteur, mais on ne sait pas où exactement. Alors, il y a des travaux qui doivent être faits avec l'ingénierie, les travaux publics, tout ça. Alors, il reste des petites choses attachées, mais mon enthousiasme débordant, mais un peu de pression sur les services. Alors, ça va être fait. Et oui, il y aura une rencontre. On va pouvoir faire une rencontre. Mme Catherine Féaillot, qui est en arrière, vous pouvez faire aller la main. Elle va céduler la visite avec vous et Mme Olivier rapidement. C'est ça, parce qu'on est rendu à l'étape. Si on veut que ça se fasse vite, parce que nous autres, le petit problème que ça pose, même si on est très motivé et qu'on est encore sportif, des fois avec des handicaps, c'est qu'on ne peut pas attendre trop longtemps. Une de mes amies m'a dit, elle a dit, je ne peux pas te répéter ça au téléphone, parce que vous en avez moins à vivre. Et c'est ça, la réalité dans notre cas. C'est qu'on ne peut pas niaiser trop longtemps là-dessus en bon français. Cela étant dit, ça va me faire plaisir d'attendre l'invitation. Il a toujours le sourire. Comment tu ne peux pas négocier qu'une Mme paraitre? Alors, c'est ça. Alors, on va négocier. Puis comme je vous dis, si on n'a pas l'emplacement complet, idéal cet été, c'est sûr qu'on va vous aider à aménager le tout du meilleur du nôtre. On continue ensemble. Parfait? Oui. M. Sylvain Lapointe, Sylvain Lapointe, qui veut nous parler de l'horaire du bus de la 12 et de la 21. Oui, bonsoir, M. le maire. Alors, juste avant de poser mes questions, j'aimerais remercier M. Cardin et Mme Maugé pour le suivi, parce que j'avais, au dernier conseil d'arrondissement, j'avais demandé pour un passage piétonnier, donc à l'Île-des-Sœurs, mais c'est trop près du carrefour gératoire, ce n'est pas possible, la distance ne le permet pas. Mais quand même, il y a eu un essai, puis j'aimerais les remercier tous les deux, donc, de leurs efforts à ce sujet-là. Maintenant, ma question ce soir, c'est l'horaire de la 12 en après-midi, j'aimerais savoir, parce qu'étant donné qu'elle est au demi-heure, c'est le seul autobus qui fait le trajet entre Verdun et l'Île-des-Sœurs, si ce serait possible, quand, dans l'heure de pointe de l'après-midi entre 3 et 6, ils ne pourraient pas ajouter un autobus, au moins, parce que ce qui arrive présentement, c'est qu'il y a beaucoup de gens de Verdun qui travaillent à l'Île-des-Sœurs, puis comme ceux qui terminent à l'heure, terminent à 4 heures ou à 4h30, obligés d'attendre une demi-heure pour l'autobus, les gens prennent leurs autos, ce qui est un petit peu aberrant pour les gens qui travaillent à l'ambiance, au centre d'achat, au campus Belle, puis je trouve que ce n'est pas vraiment bien servir le secteur, puis ça augmente évidemment le nombre d'automobiles sur l'autoroute. Mme Mogé va vous répondre là-dessus. Parfait. Merci, M. Lapointe. Je veux juste, en fait, je veux prendre en note, donc vous proposer qu'à l'heure de pointe de l'après-midi, on ajoute un bus à l'heure sur la ligne 12, c'est ça? Oui. Précentement, il est au 29 minutes. OK. Alors, donc, s'il y a entre 3 et 6, on pourrait faire ça. Puis ça, c'est pour la ligne 12, c'est pas pour la ligne 21. Bien, la ligne 21, je parlais. Oui, la deuxième, oui. OK. Merci. Je vais voir. C'est sûr que là, je sais que la STM est déjà en train de planifier septembre 2020. Oui. Fait qu'il travaille plus que six mois à l'avance, mais quand même, je vais voir parce qu'ils ont toutes les données d'achalandage. Fait qu'au moins de voir… Oui. L'autobus est toujours plein. C'est ça. Oui. OK. L'autobus 21, maintenant, le matin, elle a fait seulement de 6h30 à 9h30, puis elle fait vers 2 jusqu'à l'île des sœurs. Mais la 21 et la 12 partent tous les deux à 6h30, à 7h, à 7h30, à 8h, à 8h30. Alors, il n'y a pas vraiment d'options. Les deux partent toujours en même temps. Je voulais savoir si ça aurait été possible peut-être de devancer celle de la 21, par exemple, à 6h15 le matin, et que ça soit 15 minutes avant et 15 minutes après l'heure. Comme ça, de cette façon-là, il y aurait toujours deux options pour les gens, parce que c'est encore le même problème le matin. Les gens prennent leur auto parce qu'ils ne veulent pas attendre une demi-heure. Ce serait une amélioration. Puis la 21, c'est toujours la même chose. La 12 aussi, le matin, c'est toujours plein là aussi. D'accord. Oui, je vais voir aussi, je sais intercaler les horaires de 15 minutes. Oui. Peut-être communiquer ensemble, puis faire un suivi directement. Ça va être simple pour la personne, puis on pourra faire un suivant conseil par la suite. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, Mme Chevrier qui veut nous parler de projet de résolution pour la diminution de la pollution par les mégots pour demain vers d'un. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai préparé un projet de résolution que je vais déposer parce qu'on sait que les mégots, c'est une grande, grande source de pollution. Il y a 5 000 produits chimiques dans les mégots. Il y en a 150 là-dedans qui sont considérés comme très, très toxiques. Et les mégots représentent environ 30 % des déchets qu'on retrouve dans le domaine public. Et ces mégots-là, quand il pleut, les produits chimiques se dissolvent et se retrouvent dans les cours d'eau et dans l'écosystème. Ce que j'ai remarqué l'été passé parce que j'en ai ramassé beaucoup de mégots, c'est qu'on s'aperçoit que les gens ne sont pas au fait des méfaits, de la pollution par les mégots comme ça. Puis, ils jettent ça comme en pensant que ça va se dissoudre du sol puis que ça va disparaître dans les égouts puis qu'il n'y aura pas de méfaits. Mais ils ne sont pas au courant de ça. C'est même quasiment cool de pitcher son mégot. Alors, c'est épouvantable. Et puis, il y a aussi dans mes points, il y a un règlement sur la propriété qui existe à la Ville de Montréal, mais qui n'est pas appliqué. Alors, ça pourrait être le fun que ça soit appliqué. Et dans ma résolution, je vais le lire au complet parce que ça va être plus clair. Non, j'ai un dernier point. On a ouvert une brèche sur le fleuve. On a ouvert une super belle plage. Les gens viennent de partout sur notre plage puis la polluent allègrement. Puis, si ça ne paraît pas trop, c'est parce que moi et d'autres personnes, on s'en est occupé. Sinon, ça serait vraiment un cendrier à ciel ouvert, cette plage-là. D'après les statistiques que j'ai lues, il y a à peu près le quart de la population qui fume. Donc, à Verdun, ça serait autour de 16 000 personnes. Alors, la proposition, c'est que l'arrondissement de Verdun fasse de l'éducation active auprès de la population de fumeurs en les rencontrant directement sur la rue, la plage, dans les aires de repos, j'achève, et sur la bande riveraine pour les informer de la population dont ils sont la source, le tout accompagné d'une remise de cendriers de poche. J'ai un travail qui pourrait être fait par des étudiants qui connaissent bien les enjeux environnementaux. Ça peut être fait de façon très respectueuse envers les gens dans un esprit informatif et collaboratif dès le début de la saison estivale. Alors, j'ai mon projet ici, je vais le déposer à la madame. Oui, juste le déposer ici. Puis, j'ai un beau petit cendrier. Ben oui, je m'allais dire, parlez-donc de votre cendrier, 30 secondes. Vous allez savoir où les acheter, c'est tout écrit dessus. Ben j'en ai déjà reçu un en cadeau de madame Maugé parce que j'ai la mauvaise habitude de fumer ici. D'accord. Merci, venez le déposer. Oui, on peut l'applaudir. Merci beaucoup Madame Chevrier. Alors, Madame Monique Lapalme qui est venue parler de plastique pour demain, Verdun. Monsieur le maire, mesdames, messieurs. Bon, ça va être… je vais aller droit au but, Monsieur le maire. C'est pour quand la fin des sacs de plastique à Montréal? Terre-Neuve vient d'interdire les sacs de plastique partout, dans les commerces, les dépanneurs, les librairies, chez Métro. Il y a IGA qui le fait maintenant, là, et on est contents. Mais ça va être quand la fin des sacs de plastique à Montréal? Et les pailles. Voyez-vous, les pailles aussi, en plastique. L'Angleterre l'a faite. Pourquoi que nous autres, on n'est pas capable de faire ça? Combien de pailles je ramasse quand je me promène sur les rues, là? Peut-être pas chez vous, mais chez moi, sur la deuxième avenue. Les avenues, c'est peut-être pire que les autres. Mais c'est parce qu'on jette sa tasse de café avec le couvercle en plastique, la paille dedans. Ça s'en va où? Ça s'en va dans les goûts. Ça s'en va dedans. Oui, on le voit. J'ai posté, à un moment donné sur les réseaux sociaux, une visite du Carrières Saint-Michel à la fin de l'hiver, une fois que la neige est fondue. C'est une mer, c'est une couche. C'est un tapis de plastique, alors qu'on ramasse dans nos rues, qu'on en voit. C'est la meilleure façon de le voir. C'est tous les résiduels à la fin de l'hiver. C'est assez incroyable. Ça, c'est un petit peu choquant. Je prends votre propos très au sérieux. Je vous dis, je vais tout faire pour que ça soit très, 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 très rapidement l'abolition du plastique. Alors, suivez-moi et je vais revenir rapidement. Absolument. Merci. Je vais vous suivre. J'ai remarqué, dans les sacs de poubelle de la ville, dans les espaces publics, les sacs noirs sont de plus en plus épais. Il y a une raison pour ça. Il y a une raison. On dirait qu'on est content de mettre des sacs plus épais que... Je ne sais pas s'il y a des normes, là, pour les sacs noirs. Bien, il y a une norme de micron. Je pourrais juste vous dire, parce que, M. Robert, il n'y a pas de changement au niveau de l'approvisionnement au niveau des sacs. C'est une question de résistance au niveau du poids. Simplement, c'est ça qui guide généralement. Il n'y aurait pas... Oui. Bien, au niveau de l'épaisseur, je ne saurais vous dire, là, c'est notre fournisseur officiel de la ville de Montréal. Donc, on ne magasine pas nécessairement notre épaisseur de sacs. C'est une question de résistance. On remarquerait quand on a un petit peu plus l'hiver, pour s'assurer de bien vider les poubelles, parce que, sinon, le contenu gèle. L'été, on évite de mettre des sacs, sauf sur certaines rues, comme Wellington, des rues commerciales. Mais on tend à éliminer les sacs dans les poubelles. Mais l'épaisseur, effectivement, on pourrait vérifier s'il n'y a pas quelque chose de mieux. Bien, en fait, je vais le vérifier moi-même, parce que je suis responsable de l'approvisionnement au niveau de la ville de Montréal. Ça fait que c'est une question que je vais soulever, mais je pense que, généralement, le seul critère qui est tenu compte, c'est au niveau du poids par rapport à l'usage, tout simplement. Il n'y aurait pas moyen d'avoir quelque chose d'autre. J'ai vu à Longueuil l'été passé, eux autres, c'est le contenant extérieur, c'est un grillage. Puis, le contenant intérieur, il est plein, il est en aluminium. Alors, ça veut dire ça que, bien, ils n'ont pas besoin de mettre de sacs. Oui, mais on a ça aussi. Vous avez ça aussi? Oui, nos poubelles en béton à l'intérieur, c'est quelque chose d'amovible. Oui, je comprends, mais c'est que vous êtes obligés de mettre un sac, alors que… Pas tout le temps. En l'été, comme on disait, on ne le met pas. En tout cas. Bon. Mais on tient compte de vos propos. C'est un autre… OK. Si vous avez déjà eu vos deux questions, peut-être revenir pour le mois prochain? Est-ce que… Non, c'est tout. C'est tout. OK, je pensais que vous aviez une autre question. Oui, j'en ai d'autres. OK. Non, non, mais c'est ça, c'est parce que ce n'est pas une liste d'épicerie au niveau des questions, ça va me faire plaisir de dire répondre. Est-ce que j'ai le droit? Bien non, malheureusement. C'est deux questions par conseil, ça je disais tantôt. Bien, c'est toujours pertinent, alors revenez nous voir. Merci. Mme Lefebvre qui veut nous parler de l'entrée des ruelles du boulevard La Salle. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Alors, je voulais juste faire un suivi de qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier mois et demi dans notre ruelle. Alors, juste une petite récapitulation. Alors, l'entrée de la ruelle du boulevard La Salle a été fermée et certains voisins, mais un en particulier, il y a un camion de mazote qui doit venir pour son chauffage, pour remplir le chauffage. Et le camion, il peut rentrer dans la ruelle, mais il ne peut plus sortir. Alors, la dernière fois, il a passé par la sortie, même si elle était fermée, mais là, les véhicules ne peuvent plus sortir. Il y a deux pylons et la neige est dans le chemin parce qu'elle n'est pas déneigée. Alors, le camion a dû être stationné sur le boulevard La Salle, mais pour avoir accès, il a dû passer à travers la propriété de quelqu'un d'autre pour passer par la ruelle, il faut aller en arrière pour mettre le mazote pour son chauffage pour l'hiver. Alors, ça, c'est un problème. Deuxième chose, bien, la sortie d'urgence, bien, c'est plus possible, comme j'ai expliqué. Les pylons sont à l'intérieur de l'entrée, pas à l'extérieur où est le boulevard La Salle. Alors, il y a eu plusieurs véhicules ou camions, je ne sais pas, mais j'ai des photos, tu sais, où on voit qu'ils sont rentrés, puis ils ont dû reculer sur le boulevard La Salle pour ressortir. Il faut ensuite essayer de rentrer quelque part d'autre parce qu'il y a riz qui démarque à l'extérieur. Alors, j'ai bougé certaines choses pour le bloquer, mais ensuite, ça a été enlevé par la ville. Alors, j'ai trouvé quelque chose d'autre qui était dans la ruelle pour le bloquer, c'est encore là. Mais, tu sais, c'est dangereux pour les voitures parce qu'avec la neige, ils ne savent pas qu'il n'y a pas de pente, alors ça... Oui, en tout cas, oui. Alors, il y avait l'idée que la ruelle, que c'était fermé pour la ruelle verte, mais je voulais aussi mentionner que notre ruelle a toujours été verte. Les 17 ans que je suis là, nous avons une des plus belles ruelles. Une des raisons, c'est parce qu'on n'a presque pas de clôture à six pieds. Il y en a seulement cinq à six pieds dans la ruelle au complet. Alors, on voit toutes nos fleurs, on a des plantes, des pots, elle est vraiment belle. Alors, je trouve que l'avoir fermée pour cette raison-là, on aurait dû... J'ai demandé, ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin. En fait, comme vous étiez venu nous voir à l'automne, puis ça a été... Je vais vous répondre à votre question parce que le temps a été écoulé. Vous êtes venu nous voir à l'automne, on en a discuté. On va travailler sur des plans pour ce printemps et on va vous inviter. En fait, on va aller vous rencontrer dans la ruelle, puis je vais vous inviter aussi à l'arrondissement, mais on va vous présenter des options par rapport à la ruelle. Alors, ça ne restera pas ainsi. On va ajuster certaines choses. On va voir avec vous, puis on va le travailler avec les gens du secteur de la ruelle, ce qui aurait dû être fait dès le début. Ok. Quand est-ce que vous prévoyez? Ça va être au printemps. Je ne pourrais pas vous dire de date parce que je ne sais pas où ils sont rendus dans le dossier, mais ça va être, je vous disais, peut-être avril-mai dans ces eaux-là. Ok. Excellent. J'ai des bonnes idées des différentes voisins. Mais on va communiquer avec vous et avec vos voisins aussi. C'est certain qu'on va parler ensemble. Excellent. On travaille en équipe. Merci. Merci beaucoup. Mme Cathy Deschambault qui veut nous parler des permis. ... ... Good evening. Good evening. I'm here tonight because I'm really concerned with these investment real estate companies that are coming into Verdun and evicting people. I know you know the case of Karen. Renoviction about it, yeah. Oui, les rénovations, il y a des personnes qui perdent leurs appartements. Et ces entreprises, elles ne importent pas Verdun, elles ne importent pas nous. Elles veulent faire des gros dollars pour leurs investissements. Donc, ce que peut la ville faire ? Peut-être que vous limitez les permis de travail ? Vous avez besoin d'un permis de la province pour faire ça ? Oui, c'est pas seulement le Verdun, mais l'issue. Nous avons travaillé sur la politique à Montréal. Et aussi, je sais que vous avez envoyé un e-mail yesterday, peut-être ? Oui. Oui, vous recevez une réponse par e-mail. Presently, mes collègues à Montréal, ils travaillent sur ce qu'on peut faire exactement pour arrêter tout ce qui concerne la rénovation et respecter le règne. Mais, pour sûr, behind that, nous avons besoin de soutenir le gouvernement de Québec et de la région du logement, parce que c'est un peu compliqué. Normalement, il ne doit pas être trop facile à mettre les gens. Donc, c'est pourquoi c'est un peu compliqué, mais nous travaillons pour une solution. Donc, c'est plus tard. Mais quand, exactement, je ne sais pas. Est-ce que c'est possible d'aller au Cité Hall et voir qui est en train de prendre ces permits ? Comme, je peux aller voir vos books et dire, c'est-à-dire que c'est-à-dire ? Non, 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 non. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est-à-dire ? Parce que, vous savez, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a une rénovation ? On va remplacer le tenants après l'appartement ? Nous ne savons pas ça, donc c'est-à-dire que c'est un peu compliqué pour le déclare. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible, par exemple, à la desk, de dire «no », pour avoir des questions. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire que nous avons une grande préoccupation à Montréal, et nous travaillons sur ce qu'il y a présent. Merci. Merci. Ah, une nouvelle présidence, peut-être? Ça doit être ça. OK. Je l'ai lu en diagonale. Oui. D'où le Mme Manceau. C'est ça. Allez-y. Donc, le premier sujet, c'est le pont de la rue Garde. Donc, vous avez voté, au cours de l'automne dernier, une étude de faisabilité. On voudrait savoir où vous en êtes rendu. Est-ce que les travaux ont été entamés? Est-ce que vous avez un échéancier? Est-ce que vous avez prévu une consultation des citoyens de l'Île-des-Sœurs par rapport à ce projet-là au cours des prochains mois? En fait, l'appel-d'off a été lancé. Ça va être quatre voix à chaque côté pour ça avec… Non, c'est une blague. J'ai regardé les visages. Non, pas du tout. En fait, on est encore en analyse de processus. Je vous dirais qu'il y a une collaboration qu'on fait parce qu'il y a certaines pièces qu'on veut récupérer, qui ont été utilisées pour maintenir le pont Champlain, l'ancien pont Champlain. Des pièces neuves qui ont été mises temporairement, qu'on va récupérer. Le Sud-Ouest aussi en a besoin. Alors, on récupère des pièces. On fait une étude de faisabilité avec les services qui vont être faits. Par la suite, il y aura une évaluation des coûts réels, ce qu'on va être en train de faire. Et entre autres, avec la mairesse, on en a parlé. J'ai été m'imité sur le site pour lui montrer où on peut installer une passerelle éventuellement. Mais on était au tout début, on n'est pas dans le design, on n'est dans rien de tout ça en ce moment. On est vraiment plus dans les colonnes de chiffres. Après ça, ça doit rentrer sur le plan triennal des mobilisations de la ville de Montréal. Alors, on peut parler d'un an ou deux facilement. Ça, c'est d'en être optimiste. Avant d'avoir les conclusions de l'étude de faisabilité? Non, non, c'est avant ça. C'est avant ça. Mais mettons un pont, c'est facilement deux ans. Minimum. Si ça va vite. Si ça va vite. Ok. Et tantôt… Oui, attendez. Peut-être en complément, monsieur… Peut-être juste en complément d'information. L'étude de faisabilité qu'on fait, en fait, c'est qu'on va mandater une firme privée pour nous accompagner à savoir si la réutilisation des poutres du pont Champlain, c'est faisable. Donc, dans l'optique où on pourrait les réutiliser pour économiser des coûts, on veut regarder la faisabilité de ça. Une fois que j'ai dit ça, ça prend un concept aussi qui est d'un point de vue esthétique intéressant. Et c'est pour cette raison-là qu'on donne un contrat pour se faire accompagner. Si les conclusions font en sorte que les poutres, c'est pas quelque chose qui est utilisable facilement ou que c'est plutôt un problème, on va prendre une autre avenue. Mais on veut d'abord répondre à cette question-là parce qu'on doit réserver les poutres rapidement si on souhaite les utiliser auprès de PGCCI. Parfait. Merci. Bien, vous en avez parlé tantôt. Vous avez rencontré la mairesse Mme Plante la semaine dernière à l'Île-des-Sœurs. Donc, on nous avait dit que les recommandations de l'Office de consultation seraient connues en février. Est-ce que vous avez des contacts avec l'Office? Est-ce que c'est maintenu cet échéancier-là? Bien, l'échéancier, présentement, je n'ai pas eu d'indication comme quoi qu'elle était reportée, mais on attend après. On a bien hâte, nous aussi, d'avoir ce qui sortira de l'OCPM. Puis, suite à ça, bien évidemment, nous, on va se pencher sur la question. Mais présentement, c'est toujours en février. Alors, je n'ai pas eu de contre-indication. On le souhaite. Les recommandations sont-elles publiques ou elles sont fournies? Oui, absolument. Ça va être sur le site de l'OCPM. Vous les recevez en même temps que la population? Oui, ça va être ouvert, puis on va avoir ça. Puis, nous, on va s'asseoir aussi avec les services centraux pour voir les tonneries aboutissantes. Puis, nous, en conseil aussi, on devra se prononcer là-dessus. Donc, la réflexion, elle n'a pas débuté ici au conseil là-dessus? Non, absolument pas, parce qu'on n'a pas les recommandations encore. Parfait. Merci. Merci, M. Maceau, puis on se voit bientôt. Mme Geneviève Gay, la nouvelle présidente. Non, c'est une blague. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Vous allez dire que je suis obsédée sur la signalisation, mais là, je ne suis pas dans les noms de rue. Je suis sur la signalisation. J'aimerais ça que vous parlez de signalisation au sol. Vous nous avez beaucoup dit que vous aviez fait beaucoup d'efforts pour obtenir des voies, vous appelez ça des voies dédiées sur la 15, entre le boulevard Gaétan-la-Berge et l'Île-des-Sœurs, vers le nord et vers le sud. On les apprécie beaucoup, elles sont très utiles. Par contre, il n'y a aucune signalisation au sol qui dit que quand on est dans ces voies-là, on doit sortir. Et, bon, je suis consciente que maintenant, on utilise de la peinture à l'eau. Je suis consciente que maintenant, que l'hiver a commencé tôt, mais ce qu'on voit beaucoup, c'est que les gens sortent de la voie la dernière seconde parce qu'ils ne voient pas venir la sortie obligatoire. Il n'y a rien qui leur indique qu'il y a une sortie obligatoire. et on voit souvent que c'est dangereux. Oui. Est-ce qu'il y a moyen que quelque chose soit fait? Est-ce que c'est encore SSL qui est responsable du tronçon? Est-ce que c'est provincial? Est-ce qu'il faut faire des pressions quelque part? Est-ce que l'arrondissement peut nous aider à faire des pressions là où il faut? Oui, en fait, c'est ça. Nous, je prends note de votre question. On pourra le signaler parce qu'on a des rencontres encore régulièrement avec SSL pour l'indiquer. Mais je vous invite aussi à la signature sur Saint-Laurent de l'indiquer. Alors, oui, SSL est encore responsable du tronçon, puis je vous le dis qu'il va être encore responsable pour les 30 prochaines années. Ah oui, c'est vrai. C'est 30 ans. Alors, ça va être SSL. Je vous invite à écrire à SSL parce que c'est un point très pertinent parce que je le sais, je l'ai vu moi-même l'autre jour en traversant. La personne, elle roulait, puis elle a réalisé qu'elle sortait, puis elle ne voulait pas, donc elle a quand même l'heure de pointe. C'est vraiment dangereux. C'est dangereux. Est-ce que c'est possible de mettre de la peinture l'hiver? Non. Non, non, l'hiver, oubliez ça, ça prend 10 degrés minimum. Ah. C'est ça. On peut mettre une pancarte. Oui, bien, il y a déjà une indication, mais les gens, ils passent autre... Ça n'est pas sortie obligatoire. En tout cas. Vers le sud, il y a une pancarte, mais vers le nord, je crois qu'il n'y en a pas. OK, c'est pour ça. Dans le sud, moi, je l'ai. OK. Deuxième question. Deuxième question. C'est aussi une question de sécurité. Cette fois-ci, c'est un passage piétonnier. C'est au carrefour des Milieux Humides, côté nord, donc en face du Saxe. Là, il y a un passage piétonnier qui est fermé par SSL, j'imagine, encore. Il n'a jamais été rouvert, mais les gens traversent quand même. C'est un endroit où il y a vraiment beaucoup d'autos. On a l'impression que l'arrondissement n'a pas l'intention de le rouvrir à long terme. D'abord, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez l'intention de le garder fermé pour la vie? Et si oui, est-ce qu'on pourrait mettre des clôtures pour empêcher les gens? Parce qu'il y a vraiment un problème de danger à cet endroit-là. Encore une fois, c'est une emprise du chantier de SSL. Encore, c'est SSL qui a la juridiction sous ce tronçon-là, l'expropriation temporaire. Puis, ils ont retourné à différentes entreprises, puis on avait avisé au niveau de remettre les barricades, ces choses-là. Mais tant qu'ils n'ont pas dégagé le chantier, nous, on n'a pas de juridiction sur ce bout-là. Parce qu'il y avait élargi... Mais vous leur en avez déjà parlé? Oui, oui, à plusieurs reprises. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle, là. Donc, si on veut leur écrire, c'est inutile? Non, c'est toujours bon d'écrire. Parce que plus qu'on a de gens à écrire, mieux que c'est. Merci. Merci, Mme Gaye. Mme Gaye. Là, c'est Mme Gaye. Oui, oui. Non, attends une minute. OK, mon écran... Mais non, c'est ça. OK, OK, OK. Bon, Mme Evangeline Leblanc, qui veut nous parler de gentrification. Bonjour. Bonjour. Bonjour, M. le maire, Mme Garand, M. Lauzon, conseillère, conseiller de la Ville. C'est ma première fois. Bienvenue. Merci. Bien, là, l'autre personne, elle a parlé anglais, mais là, moi, ça va être en français. Donc, c'est bien que Verdun s'embellisse et merci beaucoup. Mais pour toutes et tous, et non pour les plus nantis pour satisfaire la soif insatiable des investisseurs immobiliers étrangers à l'arrondissement. Actuellement, Verdun et plusieurs autres arrondissements de la belle ville de Montréal est la cible de vampirisation d'investisseurs stratégiques locaux et surtout étrangers. Ça ne se passe pas juste à Montréal, Paris, Berlin. Mais les villes ont décidé de geler les loyers aussi pour cinq ans. Il y a des solutions, OK? Parce que des fois, on peut être comme, oui, notre ville devient intéressante, notre arrondissement, puis on peut payer très cher pour ça. Et on n'a plus le contrôle à un moment donné. Je me demandais, est-ce que vous avez des solutions? Et peut-être on peut créer un comité pour remuer nos ménages, pour trouver des solutions et trouver d'autres sources de revenus pour la ville et l'arrondissement de Verdun que les taxes foncières. Et j'aimerais vraiment faire partie de ce comité-là. Donc, je sais que le regroupement des centres, des comités de logement ont beaucoup de solutions proposées. Je ne vais pas prendre trop de temps. Mais je sais que le comité contre la gentrification de Verdun, ce qu'il propose aussi, c'est que le conseil d'arrondissement change la réglementation pour interdire l'émission des permis de rénovation lorsque les locataires habitent les lieux visés par la demande de permis. Qu'aucun permis qui réduirait le nombre de logements ne sera émis lorsque les taux d'inoccupation sont inférieurs à 3 %. Et trois, qu'un moratoire sur l'émission de ces permis soit mis en place dès maintenant et jusqu'à l'entrée en vigueur des modifications réglementaires. Alors, je vous remercie de bien vouloir redresser cette situation dans la mesure du possible, que je considère violente de dépossession de nos quartiers et de notre arrondissement Verdun. Merci. Merci pour votre réponse. Je vais vous donner votre réponse tout de suite. C'est que sur le plan réglementaire, qu'on a un pouvoir réel pour ce qui est la fixation des prix, ça relève du gouvernement du Québec avec la Régie du logement qui est de compétence provinciale. J'imagine, je le souhaite en fait, qu'il y ait une révision parce que ça aussi, la Régie du logement s'entend que ça date des années 70 et ça n'a jamais été réellement refait. Alors, il y a un travail qui se fait à la Ville avec mon collègue sur le dossier de l'habitation dans ce sens-là pour l'ensemble du territoire et pour la portion. Il y a des recommandations qui sont faites au gouvernement du Québec. Alors, comme responsable de relations gouvernementales, je peux dire qu'ils le sont. Et deuxièmement, c'est que, parce que vous avez touché à différents points, pour ce qui est aussi de tout ce qui est de la fiscalité municipale, pour les sources de revenus, mais on travaille déjà avec les municipalités, au niveau de l'union des municipalités, à trouver d'autres solutions parce que ce n'est pas juste au niveau des prix des loyers. Si on parle de tout l'étalement urbain, tous les endroits qui sont pris juste sur la fiscalité et qui ont besoin de revenus, c'est là qu'ils ont tendance à pencher vers le développement dans des champs ou des choses comme ça. Alors, c'est beaucoup plus large et on travaille là-dessus présentement. Merci. Et juste en complément, parce que je voyais votre nom, Anne-Évangéline Leblanc, d'origine acadienne évidemment. Vous savez qu'il y a la rue Évangéline à Verdun? Non. Ah oui, une petite rue juste à côté du canal de l'Acaduc qui s'appelle Évangéline, qui avait été nommée justement parce qu'il y avait un groupe d'Acadiens et d'Aglouzanne qui était venu visiter Verdun, et en leur honneur, on avait nommé une rue qui s'appelle Évangéline aujourd'hui. Ah, merci. Alors, c'était ma petite capsule historique. Merci. Ça ne sera pas long, je voulais juste vous dire, souvent on parle aussi, on demande des logements sociaux, tout ça, mais j'aimerais qu'on pense aussi que, pas juste cette solution-là, c'est une solution, mais on peut-tu vivre dans les logements sur nos rues, puis… Oui, mais logements sociaux, logements abordables, logements abordables. C'est ça parce que moi, je viens d'arriver à Verdun, puis j'aimerais vraiment ça pouvoir rester à Verdun. Parfait. Merci. Votre point est très bien entendu. M. Waddell, qui veut nous parler de félicitations et de réglementation. Oui. Deux minutes. Bonsoir à tous. Si vous m'intéressez pas… Non. Si vous m'intéressez pas… Allez, dure journée. Vas-y. Si je ne suis pas interrompu, ça va bien aller. Ok. Alors… Bien, mes félicitations justement aux gens qui vont parler, puis vont vous ramener à l'ordre un peu sur la gentrification qui se passe. Parce que comme disait Serge Bouchard, tout est dans tout. Il le disait dimanche. En ce sens, les gens ont compris que si l'évaluation foncière augmentait, bien, mine de rien, les taxes augmentaient. Puis, nous, l'arrondissement avait plus d'argent, les villes avaient plus d'argent, le gouvernement… Bref. Fait qu'à un moment donné, si tout le monde est gagnant par le citoyen, bien, c'est ça. Fait que félicitations pour ceux qui se battent. Grosso modo, pour l'éducation, les professeurs, c'est super le fun. J'espère qu'ils vont contester l'évaluation foncière, parce que sinon, les professeurs, dans pas long, ça va être comme à Toronto. Parce que ça a été discuté dimanche à des hôtels. Grosso modo, ils vont être en banlieue. Si on va rencontrer les professeurs, les policiers, les pompiers à Chambly, ils vont venir travailler à Montréal. Fait que c'est ça. Dans le même style d'éducation, merci pour l'arrondissement d'avoir fait une soirée. Je n'ai pas pu venir, mais c'était dans mon calendrier, pour éduquer les gens sur la réglementation quand ils veulent faire, mettons, faire un balcon, de la clôture, des trucs comme ça. Je pense que c'est super intéressant. Je pense que ça devrait être renouvelé sur les compétences, les champs de compétences de l'arrondissement. À la limite, on ne parle pas du provincial. Je pense que ça devrait être de manière récurrente. Fait que félicitations. Félicitations à M. Talbot. Parce que, même de rien, moi, je l'apprécie. On va peut-être être voisins un moment donné. Parce que moi, il y a trois ans, j'avais fait une demande pour avoir un jardin. On sent qu'en tout cas, on est comme pogné. L'administratif veut beaucoup. Je ne sais pas, mais il y a comme quelque chose qui bug dans la machine. On espère que cet été, on va être voisins à M. Talbot. Fait que félicitations pour faire un suivi. Nous aussi, on va faire un suivi. Félicitations. Continuez, 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 continuez. Non, non, c'est correct. Bien, je vais faire un pont. C'est beau, la poésie. Grosso modo... On va faire un pont. Non, c'est ça. J'espère que les deux côtés... Là, on a mis l'île des sœurs, mais j'espère que les deux côtés vont être consultés. Parce que nous, avec, on va avoir plus d'achalandage, j'imagine, pour la rue Wellington. En tout cas. OK. Grosso modo, dans ma compréhension d'un citoyen qui commence à comprendre dans quel univers il est, un arrondissement, une ville, ça a deux compétences. Overall, c'est la réglementation et la taxation. Grosso modo. C'est vrai? Oui. Ça fait tout ça. Le vision, peut-être on pourrait rajouter. Bien, en tout cas. Sinon, vous n'existez pas. Vous n'êtes même pas dans la charte canadienne, puis vous relevez du gouvernement. Grosso modo. Mais, où je voulais en venir, c'est que là, bon, vous avez taxé, numéro un, mais la réglementation, c'est que, pour faire le suivi avec les mégots de ce qui arrête, moi, j'habite sur la rue Wellington. Là, la neige a fondu. Là, on voit des beaux spots de mégots de cigarette. On en a ramassé cet été. Ce n'est sûrement pas les citoyens qui devraient le faire, mais on le fait. Puis, dans une réglementation, il est marqué, quand je suis venu même la déposer depuis un an et demi, deux ans, en disant, bien, moi, j'ai un récalcitrant, en tout cas, qui ne fait rien de son commerce pour arrêter l'émégoïste. Bien, grosso modo, j'ai sorti la réglementation. Dans la réglementation, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de jeter des cendres dans la rue. Je me suis dit, ailleurs, ça a-tu été fait au 19e siècle, comme si les gens pelletaient leurs cendres de foyer dans la rue, grosso modo. Puis, où je l'envenais à ma question, c'est, est-ce que vous pourriez, vous, vous pencher sur la situation, puis faire deux choses. La première, bien, changer la réglementation sur le fait qu'on n'a pas le droit, et que ce soit marqué ainsi, de jeter des mégots au sol, ou sur tout sol, peu importe. Ce serait simple de leur ajouter. En garde? Non, non, dans la réglementation de l'arrondissement de Verdun. OK. Interdiction, mais on a quelque chose qui dit interdiction de jeter… Oui, mais les mégots, ça serait le fun, parce que là, c'est juste des cendres. Puis, effectivement, c'est… Là, nous, on s'acharne un peu sur les mégots, parce que ça pollue à côté. Mais je veux dire, tout citoyen ne devrait pas jeter rien au sol. Puis, l'autre aspect de ma question, c'est, est-ce qu'on peut avoir… Parce que dire réglementation, c'est que si on ne suit pas la réglementation… Mettons, là, moi, je suis justement sur le feu rouge. Puis là, je passe. Puis là, bien, il y a un risque d'accident. Là, il y a un risque de position pour faire le parallèle avec les mégots. Puis, bien, il y a une police qui peut dire, « Hé, M. Wadel, trois points des mérites, ça vous coûte 250 piastres. » Puis là, je n'ai pas l'impression qu'on fait de la coercition, au sens qu'on ne donne pas de ticket, on ne fait rien. Est-ce que l'arrondissement va faire quelque chose pour en faire? Parce que le 3-1 a été centralisé… Mais on va regarder au niveau de la réglementation. Si on peut spécifiquement le mettre sur le mégot, j'imagine que oui. Mais il faut toujours quand même être capable de l'appliquer. Il faut envoyer le policier sur place. Tu sais, je veux dire, le policier ne peut pas être à tous les… Tu sais, on tantôt, Mme a fait la statistique de 16 000. Ça fait du monde à suivre. Ben, je suis mort. Ben oui, mais on l'a vu. Ça fait du monde à suivre, là. Mais ce n'est pas aux policiers de faire ça. Là, vous me dites un peu n'importe quoi, au sens où on a déjà eu cette discussion-là. C'est que ce n'est pas aux policiers de le faire. C'est à vous d'engager quelqu'un. Puis même si vous n'êtes pas rentable à la fin de l'année, au moins, on aura peut-être réglé le problème pour les trois prochaines années. Ça, c'est comme quand on a implanté les passages piétons. Au début, on a fait de l'éducation. Après ça, les policiers ont donné des étiquettes pour éduquer. Après ça, aujourd'hui, tout le monde le fait. Vous pourriez engager, mettons, quelqu'un cet été, ou trois, quatre personnes cet été, qui pourraient au moins le faire, puis sur trois, quatre ans. Puis à un moment donné, peut-être que les... Écoutez, même les commerçants, je n'en reviens pas. Les commerçants, ils sont là, ils fument. Là, le cendrier est au coin de la rue. M. Wadel, je veux juste vous ramener. Je comprends très bien votre point. Je pense qu'il est plutôt très bien exprimé. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Wadel. Mme Dubé, qui veut nous parler de golf. Bonsoir. Vous pouvez descendre le micro. Gardez-le dans vos mains. Vous avez le droit. Gardez-le dans vos mains. Moi, j'habite un condo où on est 200, un copropriétaire. Et je veux vous dire à quel point on est exaspéré de voir la lenteur et de voir qu'on est obligé de prendre nos voitures, de traverser, d'aller jouer au golf à l'extérieur, alors qu'on, depuis toujours, on nous dit qu'on va avoir un terrain de golf à Lille. Tout à fait inaccessible. En tout cas, c'est pas compréhensible de voir la lenteur, comment ça se fait que ça se règle pas. Merci pour votre point très clair. Alors, on n'a aucun intérêt à faire perdurer le dossier. Vous savez très bien qu'on a très hâte, nous aussi, de le régler parce qu'on n'a pas d'intérêt à le laisser traîner. Je pense qu'il y a des citoyens qui sont choqués de la situation. Je les comprends très bien. Mais sachez qu'on y met toute l'énergie. Il y a beaucoup d'énergie monétaire en temps aussi de la part des employés et des services. Alors, on va s'assurer, mais si il y a une affaire que je peux vous garantir, c'est que je vais aller jusqu'au bout de ce dossier-là pour le régler une fois pour toutes. Je vous le garantis. Alors, monsieur, monsieur, monsieur? Non, monsieur André Julien. Mon Dieu, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Monsieur Julien, come on down. Vous avez abordé un petit peu le sujet dans votre présentation au début. Non. Cassez pas le micro. Non, c'est pas le temps. Ça va augmenter les taxes. La dernière étude du budget, ici, on avait discuté des taux de taxation, d'évaluation, etc., etc. On a eu une bonne petite discussion, puis ça s'est continué au mois de décembre dernier, puis ça a eu lieu aussi sur Facebook. Et je vous avais dit, on va attendre d'avoir nos comptes de taxes pour voir c'est quoi le réel. Parce qu'on s'estimait sur des chiffres, mais on n'avait pas eu lieu réel. Là, on a eu lieu réel. Parce que vous aviez dit, puis monsieur Doré aussi avait fait la même chose, que les augmentations de taxes dépasseraient pas le taux de l'inflation qui est d'environ 2 %. C'était une promesse électorale de l'administration de Mme Plante, et je pense que vous l'avez faite la vôtre aussi. Mais là, on se ramasse avec des situations ici à Verdun, présentement, avec des augmentations d'évaluation de 31 % dans le résidentiel, dans le centre-ville de Verdun, et de 41 % au niveau du commercial, avec des augmentations de taxes qui feront le 4 % d'augmentation et plus. Qu'est-ce que vous pouvez me répondre à ça? Selon le type de cadre bâti, au niveau de l'évaluation foncière, bon, je l'avais dit avant les Fêtes, j'en ai parlé un peu tantôt, l'augmentation de l'évaluation, nous, notre seul levier qu'on avait pour diminuer l'impact localement, c'est de jouer sur l'auto-local, mais qui comprend, ça a un pourcentage de 12 % à peu près du compte global, de mémoire. Ah, bien, voici donc, moi, Annick. En complément d'information, en fait, l'impact seulement de l'indexion du rôle foncier, ce que ça lui a comme impact sur la variation du taux de taxation, en fait, de la taxation, c'est 1,2 %, juste le nouveau rôle foncier, sur lequel on a zéro contrôle, malheureusement. Ça, vous dites, vous, ici, vous avez zéro contrôle. À l'hôtel de ville de Montréal, à la Ville-Centre, eux autres, ils ont le contrôle. Ça veut dire que les décisions, il faudrait qu'ils se prennent à la Ville-Centre et non ici. Ici, ils avaient le contrôle juste sur la taxe locale. Exactement. Voilà. Mais là, il faudrait que, quand on a des situations comme ici, Verdun, qui est l'arrondissement, dans les 19 arrondissements, qui a eu le plus haut augmentation d'évaluation foncière, à un moment donné, il va falloir que le débat se fasse en quelque part. Oui, vous avez une très bonne question. Vous pouvez même vous venir en conseil poser. Bien, vous êtes venu déjà plus en fait. Oui, je suis déjà venu vous visiter, oui. Bien oui, en même temps. Bien oui, c'est une très bonne question. Effectivement, nous, on a la portion locale, la portion générale. Mais pour avoir un taux global, le taux global, l'objectif, c'est de ne pas dépasser 2 % de l'administration actuelle. Ça a été la même chose que l'administration précédente. C'était le 2 % qu'on a essayé de maintenir. L'autre question que j'ai, il y en a du monde qui en ont discuté, puis là, il y a un phénomène que je trouve malsain qui se passe présentement dans Verdun, là. C'est les fameuses reprises de possession de loyers. On a assisté, à un moment donné, à des, comme la madame disait tout à l'heure, il y a des compagnies à numéros, on va le dire, qui achètent des blocs, qui vident complètement les blocs au complet, qui les transforment en condos, ou un dernier phénomène qu'on a cité dernièrement, on transforme ça en Airbnb. Comment ça va ça dans Verdun, là? Ce n'est pas rien que dans le plateau, là. Comment ça va ça dans Verdun? Mais là, on a un autre phénomène, là. Il n'y a pas une journée, moi, depuis que dernièrement, je ne rencontre pas quelqu'un qui a reçu un avis d'éviction. Là, les propriétaires, présentement, se cachent derrière les augmentations d'évaluation pour chasser les locataires qui sont depuis longtemps à cet endroit-là. Moi, j'en ai vu des 17 ans, des 23 ans, même 30 ans. Donc, là, ça commence à être malsain, pas mal. On est en train de sortir les vieux citoyens de Verdun, de Verdun. Puis, il va falloir, à un moment donné, que ça arrête, ça n'a aucun bon sens, qu'est-ce qui se passe présentement, là. Puis, attendez de voir si le 31 mars, là, les augmentations de loyers qu'il va y avoir, là, ça va être le monde qu'ils vont décider de partir, parce qu'il ne sera plus abordable, peut-être, d'avoir un logement dans Verdun. Oui, M. Julien avait parfaitement un point, mais aussi, il faut savoir que, puis je vais le répéter, on ne le répétera jamais assez, je vous le dis, ce n'est pas toujours un chemin facile quand on a un propriétaire qui décide de nous évincer pour X raisons, peu importe s'il y a un stratagème ou non. La régie du logement, quoique c'est une loi qui n'est pas actuelle, selon moi, reste que c'est un rempart qui peut aider. Alors, on doit contester, on doit remettre en question, la charge est au propriétaire de faire la preuve que des intentions derrière. Alors, effectivement, je suis certain qu'on aura un taux de contestation plus élevé au Québec, là, comme à Montréal, mais au Québec aussi en général, parce que ce n'est pas juste un effet montréalais, là, c'est même des banlieues aussi, on le voit, au niveau de la valeur des maisons puis la valeur des loyers qui augmentent de façon fulgurante. Puis, Verdun, on a un taux d'inoccupation de 0,3, là, c'est assez inquiétant à ce niveau-là, parce que 0,3, ça veut dire trois personnes, à chaque 100 locataires, il y a juste trois logements libres pour 100 personnes qui cherchent, là. Ça fait que ce n'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, merci de la préoccupation, puis on est très sollicités par la question aussi, inquiétez-vous pas. Merci. Mme Laurette Daou, qui est venue parler de mobilité et de déneigement. Alors, bonsoir tout le monde, le conseil. Bon, ma question sur le déneigement, ce n'est pas une critique sur le déneigement. Je regarde, on a des panneaux de circulation qui nous indiquent quand on peut stationner et quand on ne peut pas stationner. on a pour le printemps et l'hiver. Et si, lors de l'hiver, on peut appeler après cinq heures pour savoir si l'interdiction de stationner, elle est levée ou en vigueur. Donc, tout le monde a accès à ça. Moi, je ne comprends pas les journées où les charrues enlèvent la neige, qu'on voit toujours le camion avec le klaxon qui fait penser aux gens de changer leur voiture de place. Je pense qu'on devrait rendre les gens responsables. On doit savoir si l'interdiction est levée ou en vigueur. Et si l'auto n'est pas déplacée, bien, je pense que les remorqueuses, je devrais tout simplement remorquer les voitures. À ce moment-là, les gens feraient attention. Moi, c'est ce que je remarque et ça me surprend à chaque fois. Je me dis pollution par le bruit, pollution par l'essence, puis c'est pour nous aider. Vous ne trouvez pas que le son est un petit peu bucolique, Joe? Non? Non, mais… Non, c'est épouvantable. C'est assez strident. Et effectivement, c'est un commentaire qu'on a entendu à plusieurs reprises. Et oui, on pourrait dire, mais on passe, puis tout bad, on donne la contravention. Mais je vous dirais, en toute honnêteté et en toute transparence, on fait le remorquage. Le remorquage retarde de façon… de beaucoup. Retarde énormément les opérations. L'impact à la fin d'un parcours serait énorme. Il y aurait des secteurs qu'on ne pourrait pas faire de façon aussi efficace. Si on ne faisait pas ça, on arrive à en réveiller une coupe pour qu'ils viennent enlever leur voiture. Si on ne faisait pas ça, ça nous retarderait vraiment beaucoup au niveau des opérations. C'est pour ça qu'on continue à faire le pimpon de façon excessive. Puis c'est vrai que c'est strident. L'autre option qui pourrait être faite, puis je ne sais pas si on fait ça, mais il faudrait qu'il y ait peut-être une façon coercitive qui soit encore plus, comment je pourrais dire, faire comprendre aux gens les récastrants. Parce que souvent, malheureusement, certaines personnes, c'est toujours les mêmes. Alors, je pense qu'ils ont un budget neige pour le remorquage. Puis c'est toujours le même. Alors, il faudrait avoir des effets dissuasifs peut-être au niveau du coût du remorquage. Je ne sais pas, ça n'a pas de bon sens. On le sait. Mais présentement, au niveau de mon bout de rue, ça attend, évidemment, parce qu'on a entendu. Et quand on attend, ça coûte cher de l'heure aussi pour toutes les opérations. Mais on est conscients de cette problématique-là. Mais je me dis, à l'automne, vous pourriez avoir une page complète du messager pour insister les gens. Et si vous augmentez le coût du remorquage, peut-être que ça ferait réagir les gens. Peut-être. C'est des options qu'on voudrait regarder parce qu'effectivement, on le fait, le klaxon, ça marche, mais ça ne marche pas toujours. Mais c'est vraiment, l'objectif, ce n'est vraiment pas de donner une chance aux récalcitrants. C'est plus pour assurer une bonne démarche des opérations. D'accord. Et moi, l'automne dernier, je vous avais parlé de mobilité. Bon, je regarde les priorités, les jeunes, les parcs. Mais qu'est-ce que vous faites pour les aînés? Il y en a qui ont des problèmes de mobilité, ce qui n'est pas mon cas. Mais je parle pour les gens qui ont des problèmes de mobilité. Avoir des occasions pour pouvoir, par exemple, avoir accès à la bibliothèque, des choses comme ça, des activités. Est-ce que vous avez pensé aux aînés, M. le Parc? Oui, absolument. En fait, on est municipalité à mis des aînés. Si vous regardez sur la rue de Verdun, on a rajouté quand même plusieurs bancs pour ceux qui marchent et tout ça. Mais des fois, les bonnes distances, des fois, ça peut être ça. On a rajouté des infrastructures sur rue pour permettre la mobilité. Il y a eu un projet pilote, à un moment donné, il y a quelques années, le bus d'or, la STM, qui avait pour déplacer justement les gens sur des circuits plus spécifiques par rapport aux besoins. Ça avait eu un succès plutôt mitigé, je vous dirais. Ça avait été retiré. Mais ça, c'était avant qu'on arrive. Mais oui, on est ça. Puis on a beaucoup d'activités au niveau des aînés, entre autres. Non, non, je comprends les activités, mais je me dis qu'il y en a qui voudraient participer à ces activités-là, puis par manque de mobilité, mais doivent rester à la maison. Je ne critique pas les activités. Bien, je ne comprends pas par manque de mobilité. Bien, il y en a qui ont de la misère, des problèmes à marcher. Bien, il y a le transport adapté. Il y a beaucoup de services qui sont déjà offerts, pas nécessairement par Verdun, mais par l'ensemble de la collectivité. Le transport adapté est offert. Il y a toutes sortes de transports qui sont possibles. Donc, il est plus difficile à obtenir le transport adapté. Mais je me dis, peut-être pensez à des choses pour aider ces gens-là. Ah, parfait. Mais on va en tenir compte. Bon, bien, parfait. Merci beaucoup. Merci. M. Boucher, qui veut nous parler de journée d'électrification. Alors, bonsoir. Moi, je n'ai pas une question. J'ai une proposition. Elle ne sera pas indécentre. Allez-y. Je suis bénévole pour l'AVEC, l'Association des véhicules électriques du Québec. Comme on sait, à Verdun, il y a beaucoup de bornes de recharge sur rue. Puis, j'ai posé la question déjà, je ne me rappelle pas du nom, mais à l'ouverture de l'auditorium, après la rénovation, il semblerait qu'on va installer d'autres bornes de recharge à cet endroit-là. Nous, à l'AVEC, on fait des démonstrations de voitures électriques avec des membres bénévoles comme moi. On est environ 800 au Québec sur plus de 10 000 membres. Puis, la proposition est qu'on fasse un événement, une journée électrique, qu'on puisse démontrer c'est quoi la vie de tous les jours à se déplacer en voiture électrique. Oui, mais c'est une très bonne idée. On a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on le faisait à l'Aide-des-Sœurs, à la station, on avait eu ça avec un rôle électrique de mémoire. Mais votre proposition est très intéressante. Moi, je vous inviterais à me laisser vous coordonner. Vous les avez, je crois, ils les ont pris à l'entrée. Ils sont tous là, je veux juste vérifier. Oui, OK. Alors, on va communiquer avec vous absolument, parce que je pense qu'au niveau de l'éducation, de la sensibilisation, au niveau des véhicules électriques, c'est très intéressant. Les gens qui n'ont pas vu, qui n'ont pas connu, les questions qui restent, il reste des enjeux. Avec ce qu'elle a réfléchi à toute la question des bornes électriques sur rue, dans un milieu dense comme nous, mettons, on prend les avenues, tous les triplettes collées, quand on n'a pas de driveway en arrière, comment on fait pour brancher une voiture électrique sans marcher deux coins de rue, par exemple? Bien, moi, j'ai fait le salon de l'auto, j'étais là toute la semaine. C'est la question qui venait souvent, hein? Ça venait très souvent. Les multilogements, il y a des subventions, le monde ne sont pas au courant qu'il y a des subventions pour ça. Oui. Les condos aussi, multiples, il n'y a pas de borne de recharge. Par contre, dans le nouveau cas du bâtiment, c'est obligatoire maintenant. Absolument. D'inclure un ratio de prise électrique pour chaque place de stationnement, puis les unis familiales, c'est obligatoire d'avoir une prise 240 volts pour faire la recharge à domicile. Alors, nous, on est là pour sensibiliser, expliquer c'est quoi la vie de tous les jours. C'est ce que j'ai fait pendant une semaine à répondre à toutes les questions durant le salon, puis ça revient souvent. Je n'ai pas de place de stationnement fixe. Je suis comme ici à Verdun, des multilogements, des trucs comme ça, où je peux recharger. Bien, à Verdun, on a quand même beaucoup d'endroits. Dans d'autres secteurs de la ville de Montréal, il y a beaucoup de places d'amélioration, on pourrait dire. Mais c'est là. Moi, je propose qu'on fasse ça une journée. Nous, on a clé en main, on arrive avec tout. On a les voitures, on a le chapiteau, on a tout. Ce qu'on demande, c'est une place qu'on a la permission de s'installer, puis qu'on fasse une promotion quelconque. On va vous expliquer comment le faire. En fait, j'aimerais ça vous rencontrer personnellement. Alors, Mme Mayotte ou M. Brunet vont communiquer avec vous, puis on va planifier une rencontre, puis on va pourvoir, puis avec M. Gagnon aussi. Si on prévoit de faire ça cette année, là. Bien, moi, si vous êtes prête, on va trouver une solution. Mais il faut toujours que je gère mon enthousiasme, moi, par rapport. Parce que quand je disais, cette année, tout le monde me regarde, je le sens. Alors, bien, je vais... Mais comme je vous disais, on a clé en main. Oui, je le sais. On va se parler, mais normalement, je suis de nature. C'est toujours très accommodable. Merci. Je suis correct, Nicole? J'ai-tu bien dit ça? Merci. Alors, merci. Alors, Mme Beauregard, qui veut nous parler de mégots. Bonsoir. J'ai le droit de changer de sujet, vu que mon collègue a couvert, mais j'avais quand même une question. Il y a une question de deux minutes. Parfait. Je voulais vous souligner, d'ailleurs, vous remercier pour avoir souligné le travail des enseignants. Je veux juste vous dire aussi qu'on arrive d'une rencontre syndicale. Puis, je vais prendre la peine d'informer tout le monde qu'on va entrer en démarche avec le gouvernement pour signer notre nouvelle convention collective. Et la demande patronale est vraiment désespérante. On est en pénurie d'enseignants. Oui. Et ça risque d'aller de mal en pis. Donc, si vous voulez que vos enfants et vos petits-enfants aient des enseignants motivés, il va falloir vraiment agir avec nous et être solidaires parce que c'est pas beau. Pas juste les enseignants, les tout professionnels du travail. Il y a deux minutes de temps, n'oubliez pas. Oui, c'est correct. Ce ne sera pas long. Je voulais juste faire un lien avec une des résolutions. Vous avez dit la transition écologique, n'est-ce pas? Tout à l'heure. En début? Hein? En début de conseil. Oui, c'est ça. Je ne suis pas folle. OK, c'est bon. Puis, il y avait le plan de développement durable qui termine en 2020. Donc, la première question, c'est de savoir, est-ce qu'on faisait déjà en pourparler en rédaction pour le prochain 21-26? Oui. Oui, c'est déjà entamé. Non, mais moi, j'étais à la ville. Pardon? À l'arrondissement. Non, mais à la ville, oui. À la ville. Oui, mais moi, je parle de celui de Verdun. Oui, mais ça va influencer. Vous allez voir. OK. Donc, si on veut l'influencer en tant que citoyen, est-ce qu'il faut parler à M. Roberge? Marie-Andrée. Marie-Andrée. OK. Parce que c'est M. Roberge qui l'a signé le dernier. Oui, je sais, mais l'élu responsable du dossier, c'est Bernard Rékin. Oui, oui, je suis très au courant de cela. Bon. OK, parfait. Puis, c'est juste pour faire du pont. Je ne sais pas si vous avez vu sur Facebook, mais demain, Verdun va faire venir Laure Waridel le 19 mars prochain à la librairie de Verdun. Et elle a fait le tour du Québec pour faire sa thèse de doctorat sur la transition. Puis, sa conclusion est le fait que le citoyen est à la base de cette transition-là, qu'il faut recréer les liens, parce que le capitalisme et notre société en général ont fait que les gens se sont divisés. Donc, je voulais juste m'assurer que dans vos préoccupations de la transition, Domain-Berdun, transition-Berdun, Verdun en transition, tout ça, on va être inclus. Vous avez dit qui va être en visite? Laure Waridel. Laure Waridel, c'est qui? Bien non, c'est une blague. Je le savais, je ne t'ai pas voulu faire réagir. Non, je le sais, je connais très bien Laure Waridel. Mais il me semble que je l'ai déjà vue dans le même lieu avec elle. Donc, tout ça, je pense que je ne vais pas réagir tout ça. Oui, je connais, je n'inquiétez-vous pas. Allez-y. Donc, c'est ça. Parce que là, nous, on a eu finalement la reconnaissance de l'arrondissement, comme au BNL. On va payer notre 62 $, nos assurances. Donc, on est prêts à s'asseoir avec vous et à dessiner un futur résilient pour le quartier. Mais moi, j'entends souvent que vous allez au-delà, vous allez visiter les gens, vous allez les voir. Mais nous, on attend encore d'être interpellés par vous. Bien, on s'est rencontrés il y a quelques reprises. On a fait les dossiers, on collabore sur certains dossiers. Oui, oui, je ne dis pas qu'on ne collabore pas, mais juste pour s'asseoir concrètement et dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais c'est ça que je te dis, avec Marie-Andrée, qui est responsable du dossier de l'environnement. OK. Bon, parfait. C'est parce qu'on se partage le travail, parce que sinon, on n'arrive pas, je n'arriverai pas. Bon, on va être capable de définir un plan concret, là, avec des engagements. Avec Marie-Andrée. Oui, oui, j'ai essayé, mais moi et Marie-Andrée, on se parle tout le temps. Bon, c'est parfait. Quasiment à chaque jour. C'est bon, ça. OK. Mais pas juste elle, là. Il faut que vous soyez tous impliqués. Quand Marie-Andrée l'a dit, on écoute tous. C'est ça. Ah, puis pas juste vous, là. Non, non. Nos directeurs, directrices ici aussi, hein. Tout le monde. Tout le monde. Parfait. OK. Merci. Alors, on a des questions du public. Bonjour, résidente de la rue Roland près de Champlain. Pour le transport, j'obti souvent pour l'option du métro Monk, car la 112 est souvent en retard. La 112 est souvent en retard. Qui est responsable du dossier à la STM? Ah, c'est Marie-Andrée. Alors, donc, je dois traverser Champlain pour me rendre au métro Monk. L'intersection de la rue Stéphane devient de plus en plus inquiétante lors de la traverse des piétons. La semaine dernière, là, dans ma traverse de la rue Champlain, une voiture qui tournait est arrivée très, très, très près de mes jambes. Une automobiliste qui était en attente à klaxonner pour capter son attention, trop occupée, soit sur son sel ou à regarder son GPS. Aussi, vers 15h30 à 16h, il y a la chandardage des étudiants de l'Académie Berlin qui s'en vont aussi dans la direction du métro Monk. Et souvent, ils sont, eux aussi, à regarder leur cellulaire, donc moins attentifs. Aussi, depuis l'installation d'un stop, Quemberling et Champlain, des automobilistes qui vont en direction ouest, sont un peu moins patients lors du deuxième stop de la rue Stéphane. Je sais qu'il est plutôt compliqué d'installer des feux de circulation, études de trafic, passage de péton, etc. Donc, ma question est, est-ce possible de tirer l'attention des automobilistes? Serait-il possible d'installer un feu clignotant? Alors, Diane, on va prendre en note, mais surtout faire une évaluation du secteur pour voir ce qui pourrait être fait pour améliorer la situation. Merci de votre message. Bonjour, je suis Anne-Évangeline Leblanc, mais je sais que c'est vous. OK. Cher maire, vous êtes un homme passionnant, engagé pour votre ville. Je trouve vraiment... Non, c'est une blague. Alors, merci beaucoup. Ceci met fin à la période de questions. Et maintenant, c'est le mot des élus. M. Gagnon. C'est beau. Mme Mongé. Oui, merci. Oui, moi, je voulais vous dire un petit mot sur la situation du logement, qui est en effet très préoccupante. En janvier, on a vu les dernières données par rapport au taux d'occupation de la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Puis, on voit que la moyenne pour le taux d'inoccupation à Montréal est de 1,5 %, mais à Verdun, dans les quartiers combinés Wellington de l'église des Marchais Crawford, on est plutôt à 0,2 %, puis à l'Île-des-Sœurs, 0 %, selon les données de la SCHL. Alors, c'est effectivement très inquiétant. Puis, juste pour vous dire, lors de la dernière crise du logement en 2000-2001, le taux d'inoccupation à Montréal était de 0,6 %, mais là, en ce moment, il est de 1,5 %, donc la pression est plus forte sur Verdun que sur la moyenne montréalaise. Mais contrairement au début des années 2000, en ce moment, sur l'ensemble de la ville de Montréal, la construction de logements locatifs, elle va quand même bon train, alors qu'au début des années 2000, il y en avait beaucoup moins. Mais comme on est en croissance économique depuis presque 10 ans, on a un taux de chômage à Montréal autour de 6 %, c'est sûr que la pression est très forte sur l'habitation. Donc, je voulais peut-être rappeler quelques éléments pour les locataires, donc d'éviter d'annoncer son départ avant d'avoir signé un nouveau bail, compte tenu que le fait de trouver un logement va être difficile cette année. S'il y a des enjeux de salubrité qui peuvent vous amener à vouloir quitter votre logement, il faut appeler le 3-1, il y a des inspecteurs qui vont aller assurer un suivi de ce côté-là. Vous avez le droit de contester une hausse de loyer, ça ne vous fera pas perdre votre logement, c'est un droit qu'on a de contester une hausse. Si vous avez reçu un avis de reprise de logement ou un déplacement pour travaux majeurs, assurez-vous que c'est fait selon les conditions qui sont permises par la loi sur la régie du logement, c'est une loi provinciale, c'est la régie du logement qui applique cette règle-là, mais à Verdun, le comité d'action des citoyennes et citoyens de Verdun peut vraiment… En fait, c'est eux qui connaissent le mieux toutes les modalités, mais entre autres, une reprise de logement, ça doit être signalé six mois avant la fin d'un bail. Si vous n'avez pas eu un avis écrit six mois avant la fin d'un bail, vous allez regagner une année en faisant vos démarches de contestation. Je veux vous dire un dernier point très important. On sait qu'à Verdun, on peut estimer qu'on a perdu quelques centaines de logements à cause de la location entre particuliers, des locations de type Airbnb. À Montréal, il y en a plusieurs milliers de perdus, puis on le voit sur le site d'Airbnb à Verdun, il y en a beaucoup. Puis je veux vous rappeler que le règlement de zonage de Verdun n'autorise pas nulle part sur le territoire les résidences de tourisme, l'usage résidence de tourisme. Donc, toutes les locations régulières d'un logement entre particuliers est interdite. Et la loi 67 sur la location entre particuliers qui a été adoptée il y a quelques années a été modifiée et les modifications entrent en vigueur au mois de mai. Et cette loi-là vient préciser que pour des locations occasionnelles, donc moi je pars en vacances cet été pour m'aider à payer mon voyage, je veux louer mon appartement, je peux le faire si c'est ma résidence principale. Je ne peux pas dire que le logement de zonage chez moi, je le mets sur Airbnb, c'est interdit, sauf si on a une classification d'établissement touristique. Pour les locations occasionnelles des particuliers, ce sera possible de le faire à condition d'avoir un numéro d'enregistrement. Donc, ça va devenir aussi plus facile d'intercepter les locations qui ne seront pas autorisées. C'est Revenu Québec qui est chargé de l'application de cette loi-là, qui est une loi provinciale. Donc, c'est déjà possible d'aller, de faire la démarche en ligne pour aller chercher son numéro d'enregistrement auprès de la Corporation touristique du Québec. Donc, ça c'est important, l'arrondissement va communiquer là-dessus ce printemps, parce qu'il faut mieux informer les gens. Il y a des gens qui font des locations sur Airbnb, qui ne savent pas nécessairement que ce n'est pas permis, les locations de courte durée, moins de 31 jours de façon régulière. Donc, on espère aussi, de cette façon-là, limiter la perte des logements, parce qu'il y a aussi les rénovictions. Madame Évangeline, vous en parliez tantôt. Il y a quand même la loi sur la régie du logement qui autorise certaines reprises de logement, qui autorise de faire des travaux. Donc, l'arrondissement ne peut pas, du jour au lendemain, ne pas émettre de travaux. C'est comme de permis de travail, c'est comme de rénovation, c'est comme de présumer de la mauvaise foi d'un requérant pour une demande de permis. Ça fait que c'est difficile. Mais il va falloir aussi, on a mis sur pied un groupe de travail entre arrondissements sur l'enjeu des rénovictions, parce que ça nous préoccupe beaucoup, beaucoup, par rapport à la perte de loyer. Puis à Verdun, on est extrêmement touchés par ça aussi. Alors voilà, merci. Merci beaucoup. M. Downey. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, j'aimerais vous parler de trois affaires importantes qui se déroulent au mois de février. La première, comme vous le savez déjà probablement, le mois de février, c'est le mois d'histoire des Noirs à Montréal. Donc, February is Black History Month. Je vous encourage sincèrement d'aller voir la programmation qui se déroule ce mois-ci. Si vous allez sur le site de moi-histoire-des-noirs.com, vous pouvez voir toute la programmation. Il y a vraiment des événements et des activités incroyables. J'ai eu le privilège d'être au lancement pour représenter la mairesse il y a quelques jours. Et je voulais partager avec vous autres quelque chose que j'ai dit là. Je vais le dire en anglais vite fait parce que ça va être plus vite pour moi. Mais, frequently, quand on parle de la communauté de la communauté, on parle de l'art, culture, music. On parle de l'art, culture, music. On parle de l'art et revère des gens de la communauté de la communauté de la communauté. But it's important to remember the contributions that the black community has made in business, philanthropy, science, academics, medicine. It is not just about arts, music and culture when we talk about the black community. We have incredible people throughout history who have done incredible things within the black community. Our veterans from both world wars, etc. Donc, pour moi, c'est important de souligner ça parce que souvent, quand on parle, on parle souvent d'un domaine et pas de tous ces domaines-là. Et je trouve que c'est important de le souligner. Puis, j'ai promis à des gens que je le ferais publiquement encore une deuxième fois et je vais continuer de le faire. et je vous encourage de continuer de t'informer sur les contributions de ces gens-là à travers de l'histoire, dans tous ces autres domaines-là. Donc, la thématique pour cette année, c'est « Ici et maintenant ». Donc, « Here and now ». Donc, « Here and now », je mentionne ces contributions aussi. La deuxième affaire que je voulais vous mentionner, c'est qu'à chaque année, j'ai le privilège, j'ai l'honneur de sauter dans le fleuve Saint-Laurent avec mon collègue Luc Gagnon, que des fois, je pense qu'il est plus fou que moi, mais c'est pas mal dur à battre. Mais à chaque année, on saute pour la cause, justement pour soutenir les athlètes des Olympiques spéciaux du Québec. C'est une cause importante. Ça a commencé, en fait, on a fait le saut, je pense, en 2014, pour la première fois, 2014 ou 2015, à Verdun, quand l'événement a été tenu ici. On était très chanceux, on a eu deux ans où ça a été fait ici. La première année, mes collègues, mes collègues ont tous participé. Depuis ce temps-là, on ne les voit plus. Oui, même Mme Viau, je m'excuse Olivier, Jean Cardin aussi, exactement. Donc, même notre équipe a sauté avec nous autres. Depuis ce temps-là, par exemple, je ne vous vois pas souvent. Puis, il fait plus chaud de ce temps-ci. Oui, mon soutien financièrement, pareil. Oui, j'avoue. Ah non, oui, c'est public. OK, cool, parce qu'on enregistre notre équipe bientôt. Verdun Icebreakers. Il y a aussi le ministre Laméthie qui saute avec nous autres à chaque année, ainsi que plusieurs résidents et des membres du régiment du Blackwatch. Donc, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, avec aussi des athlètes des Olympiques spéciaux. C'est vraiment un moment précieux d'encourager ces jeunes, ces adultes, pour cette cause-là. C'est organisé par la caisse policière aussi. Et donc, tous nos services de première ligne des répondants sont là. Et c'est le fun de les encourager et de participer avec eux aussi. Et la dernière affaire qui est très proche à mon cœur aussi, c'est autour du 24-26 février à chaque année, indépendamment de qui l'organise, c'est la journée du chandail rose, donc Pink Shirt Day. C'est les journées contre l'intimidation. Et cette année, ça se déroule encore vers le 24-26. Je participe à plusieurs conférences dans les écoles secondaires et primaires en conjonction avec CCS, un organisme de Verdun, Collective Community Services, ainsi que d'autres activités que je fais. Mes collègues à chaque année, ils participent d'une manière aussi ou d'autre à cette activité-là aussi pour dénoncer tout ce qui est de l'intimidation, du bullying. Soit, pas juste envers des jeunes ou des jeunes envers des jeunes, mais des adultes aussi. On vit dans un temps dans l'histoire présentement où avec les médias sociaux, on voit des adultes, pas juste des jeunes, et des fois plus souvent des adultes, qui sont irresponsables avec cet outil-là, si tu veux. On voit des présidents, on voit des gens qui utilisent ces outils-là pour intimider ou pour « to put down people and it's absolutely unacceptable ». On peut être en politique, on peut être dans n'importe quel domaine, puis il y a des façons d'être en désaccord et de rester respectueux. Et j'encourage les gens de prendre un moment à réfléchir. Quand il y a quelque chose qui nous arrive, qui nous frustre, nous, ça nous arrive souvent, on se fait interpeller et questionner par des gens. Et on a une responsabilité, comme des exemples, comme des leaders dans nos communautés, de porter l'exemple et de démontrer une bonne façon de parler, de s'exprimer publiquement. Donc, si vous avez la chance, autour de la 24-26, encouragez des gens et prenez un moment pour penser à les gens qui n'ont pas nécessairement la force toujours de se tenir debout devant l'intimidation et d'autres affaires, puis peut-être de suggérer des façons qu'on pourrait s'améliorer la qualité de vie de ces gens-là. Donc, je voulais juste partager ces trois affaires-là avec vous autres. That's it. I talk a lot. Now I pass it on. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Darny. Et j'ai un message de M. Bégin, Gabriel Bégin, en arrière, qui voudrait participer dans votre équipe de Verder Icebreaker. Alors, peut-être parler avec lui tantôt. Véronique Tremblay. Bonsoir. La bonne nouvelle, c'est que je vais être brève. J'invite tous les citoyens de Verdun, incluant l'Île-des-Sœurs, à profiter de l'hiver. Il nous en reste un mois, peut-être un petit peu plus. Et on a des patinoires bien entretenus. Vous savez, le département des Miracles existe presque. Parce que nos gens à l'arrondissement travaillent fort, malgré les redous, à faire en sorte qu'on ait des installations intéressantes. Alors, profiter des patinoires, profiter de la neige qui va tomber cette semaine. Profiter des prêts d'équipements gratuits, que ce soit les patins, les raquettes, les trucs pour glisser, etc. Alors, profiter de l'hiver. Mon deuxième point, la Maison Bleue. M. le maire en a parlé tout à l'heure. Si vous connaissez des femmes, des familles, qui attendent un enfant et qui sont dans une situation de vulnérabilité, s'il vous plaît, intervenez en les envoyant à la Maison Bleue. C'est tout près d'ici, sur la rue de Verdun. La Maison est bleue. Et ils vont trouver de l'aide pour faire en sorte qu'on mette au monde, dans notre Québec chéri et dans notre Montréal chéri, des enfants en santé. Merci. Merci. Alors, M. Lereux, allez-y. Faites pas votre timide à lille. Non? C'est bon? Merci aussi. M. le maire, vous avez volé mes annonces du mois. Donc, je vais souhaiter une très, très bonne année. Un petit peu en retard à tout le monde. Merci d'être ici. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Enfin, il reste encore un petit beau conseil, mais après ça, le mois prochain. Puis, au plaisir de vous croiser dans Verdun. Merci. Alors, on prend une petite pause et on continue avec la suite du conseil. Par la suite. Merci. Merci. Alors, maintenant, la parole à notre unique greffière, Mme Garand. Alors, le point 15.01 a été retiré de l'ordre du jour. Nous sommes à 15.02. Alors, c'est une résolution en appui aux journées de la persévérance scolaire 2020. Alors, attendu que la campagne sur les journées de persévérance scolaire regroupant plusieurs partenaires se tiendra du 17 au 21 février 2020 et que ces journées se veulent un temps fort dans l'année, témoignant de la mobilisation collective autour de la persévérance scolaire, attendu que la persévérance et la réussite scolaire font partie des préoccupations des élus de l'arrondissement de Verdun et que l'éducation est primordiale pour la collectivité verdunoise, attendu que les municipalités ont les compétences et les pouvoirs pour influencer directement la qualité de vie des jeunes et des élèves et, du même coup, permettent à ces derniers et ces dernières de développer leur plein potentiel, attendu que l'arrondissement de Verdun compte sur son territoire des acteurs scolaires et communautaires activement consacrés à lutter contre le décrochage scolaire et à soutenir la persévérance scolaire, attendu que l'arrondissement de Verdun encourage et soutient la mission portée par ces organismes lesquels répondent à des besoins variés de la population tant au niveau éducatif que familial, attendu qu'en concordance avec son plan de développement stratégique 2015-2025, l'arrondissement de Verdun a tenu en 2017 le sommet Tous ensemble pour la réussite éducative en réunissant les principaux acteurs du milieu qui partagent les mêmes objectifs en matière de persévérance scolaire et la réussite éducative, attendu que dans ses actions prioritaires et la mise en place d'initiatives favorisant la persévérance scolaire l'arrondissement de Verdun de concert avec le comité 16-30 ans de la table de concertation jeunesse de Verdun souligne annuellement la journée verdunoise des apprenants adultes lors d'une cérémonie tenue à la mairie d'arrondissement, attendu que les membres du conseil de l'arrondissement de Verdun collaborent aux efforts de la collectivité montréalaise en matière de sensibilisation à la réussite éducative, entre autres à travers le comité réussite éducative les élus s'engagent de concertation montréale. Alors, il est proposé par Mme Maugé De proclamer la semaine du 17 au 21 février 2020 comme étant celle des journées de la persévérance scolaire dans notre arrondissement. Approuvé. Alors, regroupement des items 20-01 à 20-04 pour adoption. En 20-01, c'est le rejet des soumissions reçues pour les travaux de réaménagement du parc West Vancouver dans l'arrondissement de Verdun. Alors, c'est l'appel d'offres public S19-023 et il y avait trois soumissionnaires. En 20-02, on autorise une dépense maximale de 290 738, toute taxe incluse, le cas échéant, afin d'octroyer un contrat de gré à gré à l'organisme Nature Action Québec pour l'intendance des habitats naturels de l'île des Sœurs pour la période du 10 février 2020 au 31 décembre 2022. C'était l'appel de proposition P19-001. On a reçu deux propositions. En 20-03, on octroie un contrat à les services EXP pour la réalisation d'une étude géotechnique et d'une évaluation environnementale sur diverses rues dans l'arrondissement. C'est une dépense totale de 177 716,60, contingence et taxes incluses. Ça fait partie de l'entente cadre 133 86 45. Et en 20-04, on approuve l'entente régissant le partage des installations et des équipements scolaires et municipaux entre l'arrondissement de Verdun et la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Il est proposé par M. Lereux, secondé par Mme Mauger. On procède au regroupement des items 30-01 à 30-06 pour adoption. Alors, en 30-01, on autorise le chef de division de la Division des études techniques, de la Direction du développement du territoire et des études techniques, à présenter et à signer au nom de l'arrondissement les demandes adressées au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, ainsi qu'au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, pour l'obtention de permis et d'autorisation et ou d'autres permissions nécessaires à la réalisation de projets qui relèvent de sa compétence, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement et de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Et on mandate le chef de division de la Division des études techniques, de la Direction du développement du territoire et des études techniques, à cette fin. En 30-02, on autorise le chef de division de la Division des études techniques et de la Direction du développement du territoire et des études techniques à signer au nom de l'arrondissement de Verdun l'entente de collaboration avec les ponts Jacques-Cartier et Champlain, incorporée pour la répartition des responsabilités en vue du maintien et de l'entretien des installations qui relèvent de sa compétence et on mandate le chef de division de la même division à cette fin. En 30-03, c'est le dépôt pour information des virements de crédit du budget de fonctionnement et du budget triennal d'immobilisation pour novembre 2019. En 30-04, c'est le dépôt des listes des bons de commande approuvés ainsi que les listes des factures non associées à un bon de commande pour novembre 2019. En 30-05, c'est le dépôt des rapports budgétaires pour la période de novembre 2019. Et en 30-06, on autorise la vente aux enchères des biens laissés sur la voie publique et ce, pour des évictions ayant eu lieu entre le 4 septembre 2019 et le 18 décembre 2019 inclusivement, ainsi que ce qui n'a pas été vendu lors de l'encant du 19 décembre 2019. Propositivement, c'est gagnant. On ne connaît pas M. Lerue. On procède au regroupement des items 40-01 à 40-04 pour adoption. Ce sont des avis de motion et des dépôts de projet de règlement. Alors, en 40-01, c'est un avis de motion et dépôt du projet. C'est le règlement modifiant le règlement RCA 19-21-0007 sur les tarifs pour l'exercice financier 2020. Alors, l'avis de motion est donné par le conseiller M. Gagnon de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du conseil d'arrondissement du règlement modifiant le règlement sur les tarifs exercices financiers 2020, lequel est déposé avec le dossier décisionnel. En 40-02, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement sur les subventions à la Société de développement commercial de la promenade Wellington pour l'année 2020. Alors, l'avis de motion est donné toujours par le conseiller M. Gagnon de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du conseil du règlement sur les subventions à la Société de développement commercial de la promenade Wellington pour l'année 2020, lequel est déposé avec le dossier décisionnel. En 40-03, c'est l'avis de motion pour le règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 13 745 000 pour la mise aux normes de l'auditorium de Verdun et de l'arénat Denis Savard afin d'augmenter le montant de l'emprunt de 991 000 $ pour un total de 14 736 000 $. Alors, l'avis de motion est donné par le conseiller M. Gagnon de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du conseil d'arrondissement du règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 13 745 000 $, lequel est déposé avec le dossier décisionnel. En 40-04... Hé! Salut, gang, ça va bien? Oui. Tu te retires de ce dossier. J'ai de quoi à dire. Oui. Je me retire de ce dossier-là parce que je connais cette fabuleuse garderie-là parce que mon fils y va là, ça fait que je me retire. Parfait. Parfait, alors... En 40-04, c'est un avis de motion dépôt du projet de règlement. C'est le règlement qui autorise l'occupation du bâtiment situé au 4901 rue Wellington à des fins de garderie. Alors, l'avis de motion est donné par le conseiller M. Gagnon de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du conseil d'arrondissement du règlement autorisant l'occupation du bâtiment situé au 4901 Wellington à des fins de garderie, lequel est déposé avec le dossier décisionnel. C'est proposé par M. Gagnon et secondé par Mme Tremblay. On procède au regroupement des items 40-05 à 50-02 pour adoption. Alors, 40-05, c'est le second projet du règlement RCA 21-0001 qui modifie le règlement de zonage de l'arrondissement numéro 1700 et le règlement relatif aux usages conditionnels de l'arrondissement de Verdun numéro RCA 14-21-005 relativement aux dispositions déclaratoires, interprétatives, pénales et générales au zonage, ainsi qu'à des normes relatives à une bande de roulement, un garde-corps, un escalier, un écran d'intimité, une pergola et une clôture. En 40.06, ce sont des ordonnances relatives à divers événements publics. En 40.07, c'est l'adoption d'une résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers, un PPC-moi, afin de permettre la construction d'un bâtiment de trois étages et trois logements situé au 39.06 rue Claude. En 50.01, on approuve la fin de mandat de l'employé dont le matricule est 019-79-300 en vertu de l'article 5.2 des conditions de travail des cadres de la Ville de Montréal en date du 25 janvier 2020. Et en 50.02, on enterrine les modifications à la structure organisationnelle découlant de la réorganisation des activités de l'ingénierie et de l'aménagement urbain et des services aux entreprises. Et on approuve le nouvel organigramme 2020 de l'arrondissement de Verdun. Proposé par Mme Monger, secondé par M. Lereux. Alors, seconde période de questions. Sur les points qu'on vient d'adopter. Mme Gay, vice-présidente. Voyez-vous, j'ai appris, hein, là. Deux, trois petites questions très courtes. 15.01, pourquoi vous le retirez? Parce qu'on va le rapporter. Il nous restait des petites choses à régler. OK. 20.01, le parc Vancouver, vous avez refusé l'appel d'offres. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui vient après? Est-ce que vous lancez un autre appel d'offres? On va lancer un autre appel d'offres. Parce que ça risque de retarder les travaux? Pas vraiment, parce que, dans le fond, on est encore dans le processus. On est dans la période d'appel d'offres. Ça fait que ça ne change rien. Dans le délai de l'exécution, ça va être fait dans les délais prévus. Vous avez bon espoir que quelqu'un va arriver? On est déjà en espoir. 30.01, l'histoire du ministère de l'Environnement, le grand mandat. Mon collègue disait que c'était un peu du charabia, mais en tout cas, je me demandais, ça concerne quoi exactement et est-ce que ça concerne le parc Lacourcière? M. Jean Cardin. En réalité, c'est une résolution générale qui me mandate à présenter des demandes au ministère, tout simplement. Ça fait partie des formalités que le ministère exige pour les dépôts de demandes de certificats. Et ça pourrait comprendre le parc Lacourcière? Différents projets. Merci. Merci beaucoup. Alors, ceci m'a fait la seconde période de questions. Mme Le Greffian. Alors, vous laissez la séance. Oui, c'est cela. Alors, proposé par M. Dany et par moi-même. Alors, merci beaucoup de votre présence et on se retrouve déjà pour le mois de mars à la veille de ce beau printemps qui s'annonce à nos portes. Merci beaucoup. M. Jeudi, il va nager. M. Le Maire. Oui. Il est seulement 9 heures, par exemple. Oui, ça a bien été. Ça roule les rondements, on prédit. Oui, mais il est juste 9 heures. Oui, vous pouvez rester. Alors, pour la prochaine heure, sur un ligne d'année, vous allez rester ici et répondre à vos questions sur une base individuelle. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Merci.